Alors, je vous invite tous à prendre de quoi noter, parce qu'il n'y aura pas de support diapo. Par contre, on fait un enregistrement vidéo. Et puis, si vous voulez en savoir plus, il y a déjà des vidéos que j'ai faites sur YouTube. Vous pouvez taper mon nom sur YouTube si vous voulez ensuite aller creuser plus de choses. Mon objectif aujourd'hui, c'est qu'on regarde ensemble comment on acquiert des connaissances, comment on les réactualise dans le domaine, en particulier des compléments alimentaires et de la psychonutrition. Et donc, en fait, je vais me baser, j'ai voulu resserrer parce qu'on a trois heures ensemble. Donc, c'est plus pour vous fournir des outils qui seront bien sûr à réactualiser à l'avenir, parce que c'est un domaine émergent dans lequel les nouveautés vont vraiment très vite. C'est-à-dire que tous les six mois, il y a des nouvelles recommandations de méta-analyse et ces contrôlés randomisés qui sont publiés et que le cours que je vous fais aujourd'hui n'est déjà plus le même que celui que je faisais l'année dernière, qui n'était pas le même que celui de l'année d'avant. Donc, c'est aussi pour ça que je ne le fiche pas dans des diapos. Donc là, on va par exemple, j'invite tout le monde par contre à couper son micro quand il ne prend pas la parole. Et par contre, n'hésitez pas bien sûr à poser des questions. Moi, mon but, c'est vraiment d'être interactif parce que c'est plus agréable pour tout le monde. Et puis en plus, moi, ça m'enrichit aussi d'avoir vos retours d'expérience ou vos questions ou aussi vos témoignages par rapport à ce que vous entendez par ailleurs. Parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues et de personnes qui se campent aussi sur une déconception et qui ne se réalisent pas forcément. Nous, on le voit dans la pratique clinique psychiatrique. Les psychiatres, pas que de ville d'ailleurs, psychiatres du public aussi, sont souvent peu informés des données que je vais vous présenter. et on a du mal, nous, à les faire pénétrer dans la pratique. Donc, je travaille, en fait, je suis responsable du centre expert dépressant résistante et du centre expert schizocrémie. Et actuellement, on a Héloïse comme interne. Et Héloïse peut témoigner, je pense qu'on a beaucoup de situations extrêmement variées. Donc, en fait, on ne fait pas que de la schizocrémie et de la dépressant résistante. On a beaucoup de troubles borderline, de cas complexes, en fait, frontières entre le bipolar psychotique et schizocrémie, de pathologie débutante, émergente, en fin d'adolescence, âge, jeune, adulte. Et une très forte demande des patients et, d'une façon générale, des personnes concernées, c'est-à-dire aussi des aidants, envers des compléments ou des alternatives au traitement psychotrope usuels, pour tout un tas de raisons. Alors, il y a une question de mauvaise presse des psychotropes, mauvaise presse qui n'est pas complètement usurpée, parce que les psychotropes, bien qu'ils aident énormément le monde, et ça, on ne va pas se mentir, ils induisent aussi énormément d'effets indésirables. Et nous, on a un biais de sélection, en fait, au centre expert, puisqu'on ne reçoit que les gens qui ne sont pas satisfaits, en fait, des résultats de leur suivi de niveau 2, c'est-à-dire de leur suivi psychiatrique. Donc, on voit soit des questions de diagnostic complexes, soit des personnes qui ne répondent pas aux psychotropes habituelles, et c'est aussi pour ça qu'on est particulièrement sensibilisés aux compléments et aux alternatives. Et pour nous, en fait, la grande révolution, parce que vraiment, j'insiste là-dessus, en fait, ça peut apparaître emphatique, mais pour moi, c'est une vraie révolution. On nous aurait dit, il y a 10 ans, en fait, que l'alimentation pouvait influencer la santé mentale, ça aurait fait rire tout le monde. Et il y a une partie des psychiatres que ça fait rire, je pense, encore, parce qu'ils ne connaissent pas les données. Et maintenant, en fait, il y a des méta-analyses de plusieurs équipes qui collectent des dizaines d'études. Donc ça, c'est pas là-dessus que j'ai décidé de me focaliser aujourd'hui, mais juste pour que vous connaissiez la situation. En fait, il y a une méta-analyse, c'est Mathison qui avait été publiée en 2021. Alors, elle est ici. C'est l'association entre les modes d'alimentation et le risque de déclencher une dépression chez les sujets d'âge adulte ou âgé. Et en fait, les conclusions de cette méta-analyse, elles sont vraiment différentes. Vous voyez, c'est une revue à fort impact factor, impact factor 11,8. C'est quand même plus qu'on ralent. Au-dessus de 10, on considère déjà qu'on est dans une revue qui a un très fort impact sur la communauté scientifique, quelle que soit la spécialité. Et ici, il y a 33 articles qui étaient inclus. Et en fait, les conclusions de ces auteurs, c'est que quand on consomme une alimentation qui est tristement appelée alimentation occidentale, c'est-à-dire une alimentation ultra transformée, bourrée de sucre caché et de graisse saturée et d'additifs en tout genre, donc c'est notre alimentation moderne. L'exemple poussé à l'extrême, c'est la junk food des fast-foods, donc KFC, McDo et Burger King, pour pas les inciter. Et bien ça, cette alimentation-là, on sait aujourd'hui qu'à calories égales, elle tient moins longtemps au ventre. Donc ça, on en fait tous l'expérience. Après un McDo, souvent, on est lourd, on a du mal à se concentrer, on n'est pas en super forme et puis deux heures après, on a faim. Et ça, en fait, c'est le cas aussi quand on mange des plats préparés, en fait, industriels. Donc, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'elles n'ont pas le temps de cuisiner. Moi, j'en fais partie. Sauf qu'en fait, il y a quand même des solutions pour trouver les moyens d'avoir une alimentation non transformée. Alors, parmi ces solutions, par exemple, ce qui est proposé, si vous avez des patients qui vous disent « je travaille, je n'ai pas le temps de tout ça », bon, ça, ça arrivera plus en libéral que dans le secteur public, mais vous pouvez avoir des patients qui travaillent aussi et qui n'ont pas le temps aussi, par exemple, qui ont d'autres charges qui peuvent sauver leurs enfants, tout ça. Et bien, ce qu'on propose, par exemple, c'est de prendre une heure le dimanche pour cuisiner des gamelles et se faire ses repas des trois jours ou quatre jours qui vont suivre. Et puis, ensuite, il y a de plus en plus de moyens. On le voit, par exemple, à côté de l'hôpital de la Timone, il y a de plus en plus de fast-food qui proposent de la nourriture healthy. Donc, par exemple, les Bouddha Balls, c'est en fait des salades de quinoa qui permettent d'avoir une nourriture qui tient au ventre et qui apporte de l'énergie. Parce qu'en fait, l'erreur que font beaucoup de patients et notamment en santé mentale, c'est qu'on confond les calories avec l'énergie. C'est-à-dire, on pense que plus on va manger calorique et plus on va avoir de l'énergie, et notamment de l'énergie psychique. Et en fait, ce n'est pas vrai. En fait, les aliments très caloriques sont très difficiles à digérer. Donc, ça va amourdir. Et en fait, ça va créer de la somnolence post-prandiale après tous les repas. Et donc, dans les éléments importants à retenir, c'est que quand on veut accompagner un patient, parce que ça, c'est quelque chose qu'apprécie beaucoup les patients, parce que souvent, les patients en psychiatrie ne voient que leur psychiatre et ou un psychologue ou une psychologue au mieux, souvent. Donc, ils ne vont pas voir leur généraliste, ils ne vont pas voir les diététiciens quand on les recommande. Donc, nous, on avait un problème au centre expert à ce que les gens aillent voir notre diététicienne qui n'est pas bien de chez. Maintenant, on y arrive mieux parce qu'en fait, les gens s'emparent. On a été, je vous présenterai nos canvases, on est beaucoup plus explicites. C'est comme pour un enfant à qui on veut apprendre à lire, on ne lui pose pas un livre sur la tête en disant « apprends à lire ». D'ailleurs, il va falloir donner envie, expliquer, trouver les valeurs du patient, se connecter à ses valeurs et à ses objectifs et lui montrer en quoi nos objectifs sont communs. Parce que nous, notre objectif à nous, c'est la santé. Et pour le patient, par contre, la santé, c'est souvent un moyen et pas un objectif en soi. Donc, on va essayer de trouver en quoi la santé, c'est un moyen, de trouver un emploi, de trouver un conjoint, de se sentir bien dans son corps, bien dans sa tête. Et donc, c'est là, en fait, qu'on arrive à obtenir l'engagement du patient. Et donc, cette méta-analyse, en fait, elle conclut que quand on a l'alimentation ordinaire de nos pays modernes occidentaux, eh bien, on augmente de 33% ses chances de déclencher un épisode dépressif au cours de sa vie. C'est vraiment édifiant comme résultat parce qu'il y a très peu de données qui sont en prospectif. On reproche beaucoup à la médecine occidentale d'être trop basé sur le curatif et pas assez sur le préventif. Et vous verrez, en psychiatrie, ce sera très rare que vous trouviez des données de prévention en psychiatrie. À ma connaissance, et vous voulez me compléter ou me corriger, pour moi, les trois choses qui sont parfaitement connues dans la prévention de la dépression et parfaitement démontrées, c'est les interventions alimentaires, donc le mode d'alimentation, c'est ce que je suis en train de vous présenter, l'activité physique qui fait diminuer de 21% le risque de dépression quand on a une activité modérée à élever. Donc ça veut dire pas juste marcher, on parle vraiment d'une activité physique au moins modérée. La marche, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Là, on a eu une patiente cette semaine qui est venue au centre expert, elle marchait de temps en temps, deux heures, mais pas toutes les semaines, par exemple, ce n'est pas assez. Il faut renforcer positivement, dire c'est super, mais par contre, il va falloir le déployer et le systématiser plus dans votre vie, vous aménager des espaces de temps spécifiquement dédiés à ça. Et pour les patients qui ont une allergie à l'effort, ce n'est pas facile. On est dans un contexte, en fait, dans les sociétés modernes où on a une épidémie d'obésité, notamment chez les enfants. Et la France est un peu protégée de ça parce que nos chiffres sont plus bas que ceux des États-Unis. Il y a deux fois plus de symptômes métaboliques aux États-Unis qu'en France. Et ce qui nous protégeait jusque-là, c'était justement, entre guillemets, notre art de vivre et notre cuisine, c'est-à-dire le fait qu'on prenne le temps de manger, qu'on mange en convivialité et qu'on mange de la nourriture plus saine qu'aux États-Unis. Je ne sais pas si vous avez suivi il y a deux ou trois semaines, il y a un classement qui a fait scandale dans le monde parce que c'est un classement américain qui classait la cuisine américaine comme meilleure cuisine du monde et la cuisine française en troisième position. Donc, ça a bien évidemment fait exploser les défenseurs chauvins de la cuisine française. Mais surtout, ça a fait beaucoup railler, en fait, ce classement parce que quand on note entre guillemets, une cuisine, on ne note pas seulement sa saveur, mais on note aussi son impact sur la santé. Et ça, il ne faut pas l'oublier, en fait, dans beaucoup de restaurants, les plats qui sont proposés ne sont pas bons pour la santé en termes de produits ultra-transformés, de calories, et c'est très compliqué de trouver une nourriture saine dans la restauration. Et en fait, actuellement, à l'APHM, on est en train de monter un groupe d'alimentation durable. Alors, on n'a pas encore décidé de son nom, mais je pense que ce sera peut-être Green Food APHM ou quelque chose comme ça parce qu'il y a déjà une Green Team Timon. Et donc, en fait, dans cette alimentation durable, la bonne nouvelle, c'est ce que montre cette méta-analyse, c'est que consommer des légumes diminue de 9% le risque de dépression et consommer des fruits diminue de 15% le risque de développer une dépression. Et ceci, indépendamment de la consommation de légumes. il y a des effets indépendants des légumes. Alors, la question, c'est quoi cette histoire et comment ça marche, en fait ? C'est quoi le lien entre les deux ? Alors, il y a plein de choses qui relient l'alimentation à la santé mentale. Et il ne vous a pas échappé que depuis maintenant une dizaine d'années, donc plus, depuis 15 ans, la question du microbiote est venue sur le devant de la scène dans la santé mentale parce qu'en 2009 a été développée la technique de la métagénomique et la métagénomique en fait, c'est une technique qui permet de décrire qualitativement les bactéries de notre intestin alors que jusque-là on était sur l'ARN16S et on était beaucoup plus grossier et maintenant on peut vraiment décrire de façon très fine la composition d'un microbiote intestinal humain. Alors, le problème c'est qu'on est tellement fin et qu'il y a une telle variation d'une personne à l'autre qu'on a énormément de mal à trouver des associations reproductibles entre les variations du microbiote et l'occurrence de maladies et notamment de la dépression. Dans la dépression il y a plein d'études qui montrent que les patients dépressifs ont des microbiotes différents des personnes non dépressives mais ce n'est pas toujours les mêmes modifications qui sont retrouvées. Aujourd'hui on est complètement sortis du concept de l'organisme eucarniote coupé de son environnement à tout point de vue d'ailleurs parce que quand je parle d'environnement je parle de l'environnement bactérien et microbien au sens large qui est présenté ici mais aussi plus généralement de l'environnement planétaire et on prend conscience que c'est vraiment une sagesse un peu basique qu'on ne peut pas fonctionner indépendamment en fait de notre environnement et qu'une perturbation de notre environnement va influencer sur notre santé et dans la santé il y a la santé physique et la santé mentale. Alors parmi les expériences qui ont le plus frappé l'imaginaire scientifique c'est des expériences chez les animaux il y a par exemple cette expérience qui montrait que si on faisait naître des mouches drosophiles autrement appelées mouches à merde en condition stérile c'est-à-dire sans microbiote donc moi j'ai découvert que la mouche avait un microbiote intestinal et bien en fait on pouvait inséminer entre guillemets certaines mouches avec un microbiote dont le génome était muté pour ne pas pouvoir se développer sans la présence d'un acide aminé particulier et donc on comparait en fait ce groupe de mouches-là à un groupe de mouches qui n'avait pas la mutation et donc qui pouvait se développer de façon facultative avec cet acide aminé et les mouches qui avaient le gène muté dans les bactéries de leur intestin allaient se nourrir exclusivement de la nourriture qui permettait aux bactéries de se développer alors que les deux tas de nourriture étaient semblables en tout point en couleur en odeur donc les mouches ne pouvaient absolument pas distinguer les deux tas de nourriture et celles qui avaient un microbiote qui avaient besoin de l'acide aminé allaient se nourrir uniquement du tas de nourriture qui contenait cet acide aminé ça veut donc dire que le microbiote intestinal de la mouche est capable de contrôler son hôte pour aller puiser dans l'environnement sa propre nourriture pour son développement donc là évidemment ça génère tout un tas de fantasmes autour de l'être humain dans des pathologies comme celle de la boulimie par exemple où on peut logiquement penser qu'il peut y avoir des liens entre le microbiote intestinal et le comportement alimentaire y compris chez l'être humain un autre exemple qui est à la fois classique et édifiant c'est que la toxoplasmose qui est un parasite du chat en fait utilise le rat pour son cycle intermédiaire et en fait lorsque le rat va être infecté au toxoplasme il va devenir attiré par le chat mais vraiment attiré y compris sexuellement c'est à dire quand on expose des rats infectés à la toxoplasmose à de l'urine de chat il commence en fait à avoir des réactions sexuelles avec des testicules qui gonflent pour les mâles par exemple et ils vont aller se faire manger par le chat et le parasite va pouvoir terminer son cycle c'est un autre exemple de manipulation parasitaire et maintenant en fait on a montré notamment dans les travaux à Marseille dans des méta-analyses que la toxoplasmose augmentait le risque de schizophrénie chez l'être humain y compris en prospectif donc il y a des études de cohorte qui démontrent que le fait d'être toxopositif augmente le risque de déclencher une schizophrénie et pas que ça augmente aussi le risque de déclencher un trouble bipolaire ça augmente le risque d'accident de la route et ça augmente aussi le risque de déclin cognitif donc vraiment on a des données donc chez l'être humain l'être humain est une impasse parasitaire pour le toxoplasme et le toxoplasme en fait va s'enquister dans le cerveau et tout au long de la vie il va se réactiver dans des conditions notamment de perturbations immunologiques et évidemment la question qui se pose c'est par exemple dans la schizophrénie est-ce qu'il y a un lien entre une réactivation du toxoplasme et le déclenchement d'épisodes psychotiques l'autre chose qui nous a fait nous intéresser au toxoplasme c'est que les antipsychotiques ont des actions antiparasitaires et puis donc d'un point de vue purement épidémiologique en fait alors que la prévalence de la toxoplasmose est autour de 34% dans la population française elle est proche de 70% dans la schizophrénie et dans le trouble bipolaire de l'humeur donc on a aussi des arguments sémiologiques pour épidémiologiques pour aller regarder de plus près mais malheureusement on n'a pas de traitement éthiologique de la toxoplasmose à ce jour donc on ne peut pas proposer pour l'instant de traitement spécifique donc les autres études qui ont marqué l'imaginaire en fait c'est les études chez des souris qu'on a fait naître en conditions stériles donc ça c'est des études qui ont commencé en 2004 et qui ont été publiées au cours des 20 dernières années et en fait quand une souris naît en conditions stériles elle développe des troubles du comportement donc c'est ce qu'on appelle les souris axéniques et ces souris en fait vont avoir soit des phénotypes de dépression et d'anxiété soit carrément des traits autistiques avec des stéréotypés des automutilations et ceci est réversible quand on leur administre un probiotique c'est-à-dire une souche de bactéries uniques dans l'intestin sauf si on attend trop longtemps c'est-à-dire si on dépasse la période de la puberté chez la souris dans quel cas ça devient irréversible donc ça a pu démontrer aussi le rôle primordial du microbiote intestinal dans le développement du système nerveux central et donc possiblement des applications on va le voir après pour les probiotiques en santé mentale alors comment ça marche l'axe intestin-cerveau ça c'est des questions qui sont très souvent posées par les patients vous avez donc la voix en orange que vous voyez ici qui était la voix la plus connue qui est la voix descendante c'est l'axe du stress l'axe hypothalamoypophysosurrénalien donc quand on est stressé en fait on va augmenter son cortisol entre autres et d'une façon plus générale sa réaction au stress et pour moi une des découvertes les plus importantes qui m'a été donnée de faire ces dernières années c'est de prendre connaissance du fait que le cortisol augmente la perméabilité de l'intestin donc ça c'est très important parce que ça veut dire que chez nos patients en stress chronique ou avec troubles anxieux ou dans tous les troubles mentaux parce que tous les troubles mentaux induisent un stress inhérent et bien donc il y aura une augmentation potentielle du cortisol chez certains patients sachant que ce cortisol il augmente en phase aiguë mais que les personnes peuvent se désensibiliser entre guillemets au stress c'est-à-dire que dans le stress chronique on peut aussi avoir des taux de cortisol qui se normalisent mais avec des conséquences du stress chronique qui restent présentes et donc le cortisol c'est avant tout une hormone du stress aiguë et en fait la perméabilité de cet intestin ça peut expliquer que les patients qui ont des syndromes de l'intestin irritable ce qui est extrêmement fréquent et qui est pris en charge par exemple à l'IHU de Marseille ont plus d'anxiété et de dépression ça c'est un de nos premiers travaux d'équipe sur le microbiote et santé mentale c'est notre article le plus cité à ce jour en fait une méthanise qui montre qu'il y a plus d'anxiété et de dépression chez les personnes pour un syndrome de l'intestin irritable c'est un syndrome qui est paradigmatique de la perturbation de l'accès intestin-cerveau puisque ce sont des personnes qui ont ce qu'on appelait avant les colopathies fonctionnelles donc des problèmes de digestion de douleur de diarrhée de constipation donc il y a des phénotypes plus constipués plus diarrhéiques en alternance et avec des perturbations du microbiote différentes selon les présentations et donc on a là un modèle direct en fait pour comprendre comment se créent les cercles vicieux de dysfonctionnement entre le cerveau et l'intestin dans l'autre sens la voie en bleu vous voyez ici c'est la voie du nerf vague en fait on sait que 80% des informations du nerf vague vont de l'intestin vers le cerveau donc c'est un nerf qui est majoritairement afférent et ces informations vont être traitées en fait et le nerf vague va projeter dans le noyau du tractus solitaire qui lui-même est connecté au système limbique donc il va y avoir une voie émotionnelle entre guillemets qui va connecter l'intestin au cerveau et donc ce sont des informations qui sont traitées de façon inconsciente et permanente et on sait par exemple que quand il y a une augmentation de la sécrétion d'indoles par le microbiote et bien ça va stimuler le nerf vague et ça va pouvoir potentiellement déclencher des réactions alors ça peut être des réactions soit d'augmentation du stress ou soit des réactions au contraire d'apaisement du stress donc le nerf vague peut être apaisant ou excitant en fonction de ses dysfonctionnements potentiels la voie endocrinienne c'est la voie qui est la moins étudiée actuellement mais qui recèle quand même beaucoup de promesses puisqu'on sait que l'intestin libère des neuropeptides donc ceux qui sont connus c'est au moment de la digestion c'est des neuropeptides pour favoriser la satiété et en fait ces neuropeptides on les retrouve dans le cerveau et donc notamment dans des aires qui intéressent la psychiatrie donc des noyaux centraux comme par exemple l'amidale et donc on se pose la question de savoir s'il y a un lien entre les neuropeptides libérés par l'intestin et les neuropeptides du cerveau qui pourraient avoir une action sur les décharges par exemple anxieuses de neurones gabaergiques dans le cerveau la troisième voie c'est la voie immunitaire donc maintenant on sait depuis plus de 20 ans même 30 ans qu'il y a des liens entre l'immunité et les maladies mentales donc quand j'ai une dépression j'ai plus de risques de faire une infection respiratoire haute par exemple et inversement quand je fais une infection j'ai plus de risques de déclencher des troubles de santé mentale on l'a vu avec le COVID récemment donc le COVID a été associé à une augmentation de plusieurs troubles psychiatriques et notamment des troubles anxio-dépressifs mais aussi des troubles psychotiques même si l'association était très faible en termes épidémiologiques elle reste par contre très significative sur le plan statistique donc ça il y a de multiples liens donc c'est pas l'objet d'aujourd'hui d'aborder la psycho-immunologie mais donc les cascades en fait inflammatoires on va en parler quand même dans l'efficacité de certains compléments alimentaires et puis donc il y a la voie sanguine au sens général c'est-à-dire qu'on a parlé de la perméabilité de l'intestinale donc quand l'intestin devient perméable on l'a vu avec le cortisol par exemple ça peut être aussi le fruit d'une alimentation inflammatoire les émulsifiants alimentaires peuvent attaquer le mucus qui nous sert de barrière sur notre intestin et donc cette voie sanguine en fait c'est lorsque le microbiote dysfonctionne c'est ce qu'on appelle la dysbiose du microbiote donc c'est une perturbation qualitative du microbiote ça peut aussi être une possibiose c'est-à-dire une perturbation quantitative une raréfaction du microbiote notamment dans un contexte de prise d'antibiotiques par exemple et bien donc la dysbiose ou la possibiose vont conduire à des perturbations de la perméabilité de l'intestin et notamment une alteration des jonctions serrées et il va y avoir des antigènes qui vont commencer à passer dans la circulation sanguine ça, ça va créer des perturbations au niveau central puisque les conditions inflammatoires font aussi que la barrière hémato-encéphalique devient plus perméable donc du coup on a un cercle vicieux qui peut s'instaurer entre des perturbations de l'intestin et des perturbations du cerveau donc comme on ne va pas y revenir directement je vous ai présenté ici les données d'efficacité des probiotiques on reviendra après sur les indications des probiotiques dans les recommandations internationales maintenant on a plusieurs méta-analyses sur l'anxiété sur le stress sur la dépression qui confirment qu'avec des essais contrôlés randomisés contre placebo et avec une bonne méthodologie donc la première c'était l'étude de Richard Liu qui travaillait à New York donc c'est dans Neuroscience and Behavioral Reviews qui est une très bonne revue et donc ça confirmait en fait un effet qui était classé dans modéré de l'efficacité des probiotiques sur l'anxiété et sur la dépression indépendamment et par contre il n'y avait pas d'effet retrouvé à l'époque des prébiotiques parce qu'il n'y avait que 7 essais et les prébiotiques donc c'est des molécules qui vont nourrir le microbiote donc par exemple les fibres alimentaires sont des prébiotiques et il y a des compléments alimentaires dont la fonction est de nourrir les bactéries de l'intestin et ça par contre ça n'a pas montré d'efficacité dans la méthanise de Richard Lillou alors on reviendra plus tard sur les souches qui ont montré une efficacité parce que la question qui va être posée par les patients c'est quel probiotique je dois prendre et il n'y a pas de réponse simple à cette question malheureusement actuellement alors l'explication de cela en fait c'est que les essais contrôlés randomisés ils analysent les souches une par une et par contre quand on a l'efficacité d'une souche on ne sait pas si l'efficacité est liée à la souche elle-même ou si elle est liée à l'effet de cette souche sur une autre souche du microbiote si c'est un effet indirect et on ne sait pas non plus si les combinaisons de souches sont plus efficaces parce que souvent les probiotiques vendues dans le commerce sont des associations de souches alors que dans les essais contrôlés randomisés c'est une seule souche à la fois souvent qui est testée donc voilà pour ces raisons-là en fait on a beaucoup de mal encore à recommander des souches mais on a quand même fait un choix au centre expert de faire un tableau d'efficacité des souches et de faire des propositions parce que c'est quand même une demande forte des patients de savoir ce qu'ils peuvent essayer alors je passe sur cet article que je vous ai envoyé par mail qui est l'article de Saris 2022 en fait et c'est cet article dont je parlais en termes de révolution conceptuelle parce que c'est la première fois en fait qu'on a des recommandations internationales qui bon déjà rien que le fait que ces recommandations aient été conduites c'est déjà une énorme avancée en fait ils expliquent dans l'introduction les différents types de médecine et qu'aujourd'hui à la fois la demande des patients et la position de plus en plus croissante des médecins c'est la médecine intégrative et la médecine intégrative c'est une association des techniques les plus modernes de la médecine avec aussi des connaissances de données traditionnelles et que c'est pas parce que c'est traditionnel que c'est du placebo et en même temps il faut quand même réévaluer le traditionnel pour aussi épurer une partie de la tradition qui n'a pas d'autre fonction qu'être de la tradition en fait donc l'argument de la tradition n'est pas un argument en soi et donc en fait quand on essaye de distinguer ce qu'on appelle les fake med ou les discours pseudo-scientifiques il est vrai que quand une personne commence à dire c'est pratiqué depuis 2000 ans en Asie ça sent pas bon parce que c'est pas un argument scientifique en fait c'est le même problème qu'on a eu pour l'homéopathie en disant quand j'étais interne j'avais été à une soirée à Lyon à l'époque de formation enfin j'étais même externe de formation sur l'homéopathie et c'était une session généraliste c'était pour tous les médecins pas que pour les psychiatres et j'avais posé la question en fait des profs scientifiques et on m'avait répondu avec hostilité c'est pratiqué depuis 200 ans donc si ça marchait pas ça se saurait et ben non il y a plein de choses qui sont pratiquées depuis des siècles qui marchent pas et qui continuent à être pratiquées donc ça c'est pas un argument donc il faut faire attention en fait à ça alors après les essais contre les randomisés ils sont critiqués aussi bien sûr et donc ils sont critiqués pour plusieurs raisons alors je vais vous présenter après cet article les recommandations des centres experts que nous avons rédigées sur l'équipe des centres experts français et je vais vous expliquer aussi à cette occasion-là parce que je pense que c'est important que vous connaissiez les dessous de l'affaire en fait sur pourquoi on recommande ou on recommande pas les traitements et ça amène beaucoup d'humilité sur ce qui marche ou ce qui marche pas c'est-à-dire qu'en fait plus on avance dans la recherche et la pratique clinique et moins on a de certitudes et plus les personnes sont arrogantes et affirment des choses et souvent et moins ça donne confiance finalement dans leur discours mais le problème le prix à payer de ça c'est que par exemple sur un plateau télé la personne qui va être la plus scientifique et la plus donc va être aussi la plus prudente et la plus précautionneuse alors que la personne en face qui va affirmer comme ça à toute volée des grandes vérités en fait va être beaucoup plus impactante dans l'imaginaire de l'auditoire donc c'est vrai que c'est ça c'est un compromis à trouver entre les deux je pense qu'on peut en tant que médecin avoir des convictions et les défendre par contre ça ne justifie jamais de rabaisser les personnes qui ne sont pas d'accord par exemple et puis surtout la condition de ça c'est de revoir ces convictions à l'aune des données scientifiques publiées c'est-à-dire d'être capable de dire je pensais ça et maintenant ce n'est pas confirmé donc je lâche cette conviction-là et on va voir que lorsque je vais vous présenter tout n'est pas recommandé en fait et on va essayer de comprendre pourquoi et aussi les limites des données disponibles donc à côté de la médecine intégrative il y a la médecine complémentaire et en fait la définition de la médecine complémentaire c'est une médecine qui habituellement n'est pas pratiquée dans la médecine mainstream donc ça demande de définir ce qu'est le mainstream mais là par exemple on est à l'université ex-Marseille ce cours c'est dans le cadre de l'enseignement universitaire ex-Marseille donc on est dans le mainstream et le fait que je vous présente ces données dans le mainstream ça c'est déjà une révolution en fait parce que déjà la bonne nouvelle c'est que je peux m'appeler sur des recommandations internationales ce qui n'était pas le cas jusqu'en février 2022 quand même ça veut dire que l'année dernière quand j'ai fait le cours sur la psychonutrition je n'avais pas ces recommandations-là donc j'étais obligé de présenter multi-méta-analyses en disant par contre il n'y a pas encore de recommandations et donc ça les auteurs de cette étude le précisent dès l'abstract en fait que les dernières recommandations du domaine remontaient à 2015 et en 2015 on ne savait vraiment pas grand-chose il y a plein de choses qui ont été publiées entre temps ou en tout cas plein de méta-analyses qui ont été conduites entre temps donc là je vous propose de regarder ensemble le résumé des auteurs parce que ça me paraît toujours plus efficace pour le 2015 c'était ici ils disent en fait il n'y avait pas de guide clinique qui avait été publié depuis 2015 alors que depuis en fait il y avait eu beaucoup de méta-analyses publiées alors d'ailleurs pourquoi est-ce qu'il faut faire des articles de recommandations et pas simplement des méta-analyses ça c'est une bonne question parce qu'en fait quand on fait des biblios de service nous souvent on présente les méta-analyses et c'est vrai que les méta-analyses en fait c'est considéré comme le plus haut niveau de preuve mais par contre les auteurs des méta-analyses expliquent bien que le but d'une méta-analyse n'est pas de guider la pratique clinique c'est juste d'apporter une information sur la question qui est en moyenne est-ce que ce traitement améliore les patients plus qu'il ne les aggrave c'est-à-dire le rapport bénéfice-risque est-il en faveur et toute la subtilité est sur le en moyenne donc on l'a encore vu ce matin en fait Alice nous a présenté une super bibliose sur les antipsychotiques dans la schizophrénie quels antipsychotiques pour quelle schizophrénie au pluriel et en fait c'est pas parce que vous avez une méta-analyse qui dit ça marche que ça va marcher bien sûr pour tous les patients ça veut juste dire que vous avez plus de probabilités que ça marche avec cette molécule qu'en administrant un placebo et c'est important parce que le placebo a aussi une action et ça on l'oublie et même dans la schizophrénie il y a une action du placebo donc ça veut dire que dans toutes vos actions il y a une part de placebo et c'est une bonne chose il ne faut pas le voir comme quelque chose de négatif parce qu'en fait moi j'en travaille beaucoup voilà placebo égale pas d'action c'est vrai qu'il n'y a pas de principe actif dans un placebo et attention d'ailleurs à l'appellation parce que j'ai entendu l'erreur à une autre biblio quand on parle de placebo actif c'est un oxymore en fait un placebo par définition n'a pas de principe actif donc on parle de traitement contrôle actif mais pas de placebo actif mais vous pourrez trouver l'erreur dans des articles scientifiques donc attention aussi dans les articles scientifiques au niveau de l'article parce qu'en fait on trouve des articles aussi de mauvaise qualité donc c'est pas parce qu'on l'a lu dans un article scientifique que c'est scientifiquement valide et en plus même parmi les articles scientifiquement valides la science évolue donc dans les statistiques par exemple il y a des choses qui ne sont demandées que depuis 5 ans dans des méta-analyses par exemple et qui n'étaient pas demandées auparavant et quand on lit aujourd'hui en 2023 des méta-analyses de 2002-2004 ou même des essais contrôlés randomisés qui ont été publiés dans d'excellentes revues à l'époque je pense notamment à l'American Journal de psychiatrie où il y avait les premiers essais contrôlés randomisés sur les oméga-3 et bien en fait on se dit mais qu'est-ce qu'on a progressé alors bon c'est lourd pour les auteurs ça veut dire que la checklist en fait des quantités de choses à cocher pour publier un essai contrôlé randomisé dans une bonne revue est de plus en plus lourde mais en même temps ça veut dire que le niveau de preuve il est de plus en plus élevé ça veut dire en fait que quand vous avez un essai contrôlé randomisé de 2002 et un essai contrôlé randomisé de 2022 qui vont dans deux sens opposés et bien en fait celui de 2022 il aura quand même respecté normalement plus de contraintes que celui de 2002 et justement c'est parce qu'il y a eu des débats autour de résultats contradictoires que les exigences autour des essais contrôlés randomisés sont devenues de plus en plus sévères donc ça c'est une bonne nouvelle je trouve même dans les méta-analyses quand on compare des entre guillemets vieilles méta-analyses avec des méta-analyses récentes et bien en fait on se rend compte que la qualité augmente vraiment beaucoup et l'exigence aussi et c'est super c'est quand même une super nouvelle pour notre pratique de médecin ça veut dire quand même que les données sur lesquelles on s'appuie sont de plus en plus solides alors une fois que j'ai dit ça malheureusement le domaine de la psychonutrition donc je ne l'ai pas défini d'ailleurs la psychonutrition la psychonutrition c'est l'influence des alors il les définit ici aussi alors il n'y a pas vraiment de traduction française à la connaissance à ce jour les nutrients et les enfin nutraceutical et phytocytical donc les nutraceutical et les phytocytiques on pourrait dire donc là vous avez la définition ici ce sont des produits en fait qui alors pour les nutraceutical ça provient des nutriments mais qui ont été optimisés dans leur galénique par exemple alors l'exemple par exemple le zinc vous avez l'ephizin qui peut être prescrit sur ordonnance et remboursé donc c'est un complément alimentaire voilà qui est un concentré de zinc ça c'est un nutraceutical et les phytocytiques c'est la même chose mais à partir de plantes et pareil qui vont être optimisés donc ça va être décomprimé par exemple je dis n'importe quoi gastro-résistance il faut que le produit passe l'acidité gastrique ou pas voilà de sorte à optimiser l'efficacité du principe actif de la plante voilà c'est ça nutraceutique et phytocytique donc la psychonutrition ça inclut à la fois l'alimentation et les compléments alimentaires de type nutraceutique et phytocytique aussi sachant que moi je suis beaucoup moins aguerri à la phytocytique mais je l'ai découverte avec cet article donc du coup on commence beaucoup plus à se servir de la phytocytique donc ce qu'on dit la phytothérapie dans la pratique alors qu'avant la phytothérapie c'était quand même vraiment considéré comme complémentaire mais vraiment très inefficace en fait alors que là on a des données qui sont quand même intéressantes et ça permet aussi de quand on en discute avec les patients on a vraiment une ouverture une clé d'alliance très forte avec beaucoup de patients autour de ça pourquoi ? parce qu'en fait beaucoup de psychiatres et de médecins en général sont très basés sur la pharmacologie on n'est pas en train de dire que la pharmacologie c'est pas important ça marche pas c'est très important et on l'utilise bien sûr par contre logiquement en fait les patients cherchent et ça c'est le domaine du cancer qui est vraiment sous les projecteurs autour de ça parce que nous on a fait des rencontres avec les oncologues notamment de l'hôpital Nord pour la prise en charge du cancer du sein chez les femmes et où on devait donc nous faire une plaquette de recommandations communes pour la prévention de la dépression chez les femmes qui avaient un cancer du sein et en fait la question est très vite arrivée en fait ce que je vous présente là je l'ai présenté aux oncologues donc ils ont été très intéressés par plein de choses notamment par les oméga 3 qu'ils ont complètement validé on va en parler et par contre ils ont émis une réserve sur les antioxydants et donc ça on va en parler aussi de la n-incitine cystéine parce que il y a un doute sur l'inocuité des antioxydants avec les chimiothérapies dans le cadre du cancer mais ça c'est un domaine qui sort de ma compétence mais c'est pour vous dire qu'il n'y a pas que la psychiatrie qui se pose ces questions là et que balayer d'un revers de main en disant ça n'est pas efficace ou on a des médicaments qui marchent très bien à prendre des médicaments vous perdez en fait déjà un volet thérapeutique et puis une clé d'alliance avec votre patient parce qu'il y a beaucoup de patients qui arrêtent leur suivi nous on le voit au centre de sphère parce qu'on demande aux gens pourquoi ils arrêtent leur suivi avec le psychiatre et parmi les causes il y a notamment le sentiment de ne pas être entendu ou le manque de curiosité au moins du psychiatre parce qu'aucun patient vous reprochera d'ignorer quelque chose les patients sont très sympas par rapport à ça parce qu'ils savent bien finalement qu'il y a plein de choses plein de connaissances que c'est super compliqué à suivre tout ça et vraiment les patients apprécient mais sont vraiment très reconnaissants quand vous faites l'effort de vous renseigner alors moi généralement ce que je fais c'est que je prends le nom et je dis je regarderai et on en reparlera la prochaine fois et puis je me note en fait et puis j'essaye quand même de me faire une idée alors je n'ai pas toujours le temps mais souvent je vais quand même regarder sur PubMed retrouver des choses récentes et ça peut faire évoluer vraiment considérablement sa pratique et je trouve que c'est plus efficace que la formation médicale continue la formation médicale continue bon ça ne vous concerne pas encore de par votre jeunesse mais ça va vous concerner assez rapidement parce que dès qu'on n'est plus en troisième cycle on doit se former en fait participer à des formations toutes les X années c'est obligatoire sauf que beaucoup de médecins ne le font pas il n'y a pas de sanctions à ne pas le faire les libéraux le font plus que les médecins du public parce que eux ils ont une indemnisation sur les journées en fait passées en formation par rapport au manque à gagner qu'ils ont en fait à ne pas voir leur passion et en plus ils apprécient le fait de rencontrer d'autres praticiens qui leur permet de sortir de leur cabinet aussi et d'échanger avec d'autres praticiens et de créer du réseau donc moi par exemple les données que je vous présente là je les ai présentées à des psychiatres libéraux à Marseille et c'est toujours accueilli très favorablement par les collègues en fait je n'ai pas eu de défiance par rapport à ça alors en parlant de la défiance pour vous dire comment on vient quand j'ai commencé à travailler sur le microbiote à Créteil puisque j'étais à Créteil avant d'être à Marseille les données que je vous ai montrées sur l'axe intestin-cerveau qui étaient moins bien connues à l'époque que ce qu'elles sont aujourd'hui le commentaire d'une PH de mon service c'était c'est de la science-fiction donc vraiment pour dire on hallucine c'est n'importe quoi disons les choses clairement et puis après les personnes qui vous les raillent parce que vous aurez aussi dans la défiance des positions un peu des moqueries il faut dire les choses et j'avais entendu par exemple Guillaume Font va vouloir si je l'avais dit à Loïse va vouloir soigner la schizophrénie avec des yaourts des asperges et de l'aspirine et en fait vous allez voir que par rapport à la schizophrénie il y a des données en fait de recommandations qui sont là qui sont bien là en fait et on va voir en quoi les conceptions ont vraiment évolué donc en fait une des choses qui m'avait marqué encore jusqu'à récemment mais j'espère qu'avec ce cours ça va changer c'est que quand on fait des biblio en fait et que des internes font des biblio sur un sujet on avait eu l'année dernière par exemple une biblio sur le traitement des premiers épisodes psychotiques et en fait il n'y avait absolument pas le volet psychonutrition et donc je pense aujourd'hui que le STAL c'est super on a vu ce matin que le STAL il y a des erreurs dedans parce qu'en fait le STAL il est de la date de l'année où il a été édité donc il faut bien regarder aussi la version du STAL que vous avez parce que les données évoluent et par exemple quand le STAL dit que le récepteur 5HT2A l'anti-5HT2A ça diminue l'hyperprolactinémie en fait c'est pas du tout confirmé dans les études les méta-analyse cliniques c'est-à-dire que la rispéridone induit autant de l'hyperprolactinémie que la lopéridone et que la panipéridone quasiment donc vraiment c'est un chouïa de différence mais vraiment un chouïa et pour un patient en termes de risque c'est la même chose donc en fait il y a des concepts pharmacologiques et puis par contre ils ne sont pas toujours confirmés par la pratique donc les concepts pharmacologiques ça provient beaucoup des modèles animaux et on sait que le cerveau d'un autre humain c'est pas exactement la même chose que le cerveau d'une souris donc c'est pour ça qu'il faut faire attention aussi aux concepts séduisants pharmacologiques qui sous-tendent donc c'est ce qu'on appelle la théorie monoaminergique en fait il y a beaucoup trop de psychiatres qui sont encore piégés dans la théorie monoaminergique et d'ailleurs quand on vous fait les cours je pense que le premier truc qu'on vous dit c'est la sérotonine et la noradrénéine dans la dépression la dopamine dans la schizophrénie bon c'est important c'est une réalité du mode d'action de beaucoup de psychotropes qui explique l'efficacité de certains psychotropes par contre par exemple que toutes les schizophrénies ne dérivent pas d'un problème de dopamine et on le voit dans la réponse aux antipsychotiques en fait il y a des schizophrénie résistantes aux antipsychotiques et même le fait que la clozapine soit le plus efficace des antipsychotiques alors que c'est le moins antidopaminergique ça montre bien que c'est pas qu'une question de dopamine et donc il y a d'autres neurotransmetteurs mais surtout il n'y a pas que le cerveau en fait et donc là il y a des données que je n'ai pas présentées dans ce four-là parce qu'on a que trois heures c'est plus une introduction une invitation pour vous à rester curieux et après à continuer à vous informer mais il y a des données qui montrent que les antipsychotiques vont modifier le microbiote intestinal notamment par rapport à la constipation et que ces perturbations du microbiote vont pouvoir potentiellement aussi induire des effets indésirables et on dit c'est les symptômes de la maladie alors qu'en fait c'est des effets iatrogènes potentiels aussi de certains antipsychotiques on l'a vu ce matin pour les symptômes négatifs pour les personnes qui étaient là donc alors la méthode est toujours très intéressante et ça c'est très formateur pour les internes je trouve c'est de regarder les méthodes des gros articles entre guillemets donc des articles publiés soit dans des grandes revues ou soit des articles de recommandations de sociétés internationales c'est pas la bible non plus on peut critiquer vous allez voir qu'il y a un des résultats que je vais critiquer avec lequel je suis pas d'accord mais c'est pas que je suis pas d'accord c'est que je pense qu'ils n'ont pas poussé le travail assez loin dans ce domaine là en fait et que nous on va donner des données complémentaires sur les symptômes en schizophrénie donc là en fait c'était deux associations de psychiatrie en fait la WFSBP et BP c'est l'association internationale de psychiatrie biologique et elle s'est associée avec la CADMAT la CADMAT c'est l'association canadienne pour le traitement des troubles anxio-dépressifs donc CADMAT c'est là donc une association de psychiatrie biologique et une association pour les troubles anxio-dépressifs qui se sont associés et donc avec des auteurs donc Michael Burr par exemple c'est le dernier auteur il est australien il publie énormément de choses depuis 20 ans c'est un gros publicateur et il a fait énormément de travaux dans le domaine et Jérôme Saris en fait avait publié déjà une méta-analyse sur l'efficacité des compléments alimentaires dans la dépression dans l'American Journal de psychiatrie en 2017 et personnellement moi c'est par cette méta-analyse là que je suis arrivé dans ce domaine là en fait c'est en découvrant les données d'efficacité de cette méta-analyse que je me suis dit waouh mais jamais personne ne m'a renseigné jamais personne ne m'en a parlé dans la pratique c'est-à-dire en 2017 je n'avais jamais entendu parler d'Omega 3 en prescription systématique en santé mentale et donc à partir de là le danger quand on n'a pas de recommandations je l'ai vécu encore la semaine dernière je suis à exprès de vous donner des illustrations de la vie réelle pour essayer de rendre le truc plus enfin pour vous montrer que c'est vraiment de la vie quotidienne en fait ce n'est pas des abstractions théoriques d'articles scientifiques la semaine dernière en fait on a donc publié un article sur les troubles du neurodéveloppement dans la schizophrénie et on montre dans cet article des centres experts que les patients qui ont des antécédents de 10 donc dyslexie dyspraxie tout ça ont en fait un moins bon pronostic de la schizophrénie que ceux qui n'ont pas d'antécédent de 10 et que ça représente 10% des patients qui ont des schizophrénie et en fait on conclut aussi qu'ils ont plus de troubles cognitifs et en fait dans la communication au grand public pardon dans la communication au grand public en fait donc on communique après à la presse en fait les résultats et donc il s'agit de donner les informations les plus vulgarisées et les plus impactantes possibles et donc je glisse à cette occasion-là et d'ailleurs donc la N-acetylcystéine a prouvé maintenant son efficacité dans le traitement des troubles cognitifs de la schizophrénie et en fait j'ai renvoyé donc ça c'était une proposition de modification et en fait deux des auteurs du papier m'ont contacté pour me dire on n'est pas super fan de ton truc sur la N-acetylcystéine et en fait ils n'avaient pas connaissance des données que je vais vous présenter alors qu'ils travaillent dans les centres experts schizophrénie donc ça veut dire vraiment que et moi le premier j'apprends plein de trucs il y a plein de trucs que je ne sais pas et que toutes les semaines j'apprends des choses donc c'est pour ça en fait que ce cours ce n'est pas un format diapo parce que les diapos ça fige un peu les trucs dans le temps et en fait je ne sais pas ce que je présenterai l'année prochaine donc c'est pour ça que là je vous présente cet article-là pour moi c'est l'article qui fait référence actuellement dans le domaine si vous avez cet article-là pour moi c'est suffisant je pense déjà à appliquer énormément de choses du domaine de la psychonutrition en santé mentale et puis après il y a l'article sur la schizophrénie spécifiquement qui pour moi est complémentaire donc ils expliquent en fait donc les auteurs qu'ils ont limité leurs analyses qu'aux molécules où il y a au moins deux essais contrôlés randomisés de bonne qualité et qu'ils se sont focalisés sur le niveau de preuve grade A en termes de niveau de preuve donc vous voyez que c'est très important de lire ça de faire attention à la méthodologie parce que ça veut dire en fait que ces données-là c'est déjà des données filtrées c'est-à-dire qu'on n'a pas pris tout ce qui passait en essais contrôlés randomisés on n'a pris que des molécules où il y avait au moins deux essais contrôlés randomisés ce qui veut dire déjà que c'est des molécules qui ont déjà été entre guillemets pas mal étudiées parce qu'il y a beaucoup de molécules où on n'a qu'un seul essai contrôlé randomisé où on a zéro essai contrôlé randomisé donc ça veut dire qu'en termes de niveau de preuve on est déjà bien en fait après le problème c'est ce qu'ils expliquent c'est que les essais contrôlés randomisés ont différents niveaux de qualité et que donc ça ça fait partie du travail des recommandations et ça je vous montrerai ce qu'on a fait pour les centres experts et que là où on est embêté c'est quand on a des essais contrôlés randomisés de qualité moyenne ou de mauvaise qualité et que et l'autre chose qui nous embête c'est quand les résultats sont contradictoires c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait quand on a un essai qui dit oui un essai qui dit non alors si c'est des niveaux de qualité différents et bien on va dire c'est celui qui a la meilleure qualité et qui l'emporte mais parfois c'est plus compliqué que ça c'est-à-dire en fait on peut avoir de la mauvaise qualité avec une grosse taille d'échantillon de la bonne qualité avec une petite taille d'échantillon donc qu'est-ce qu'on fait si la grosse taille d'échantillon dit ça marche pas mais que la petite dit ça marche donc voilà c'est des choses qui sont pas évidentes donc et c'est là en fait où j'attirais votre attention sur le fait qu'il y a une partie subjective malgré tout qui reste à la fin et cette partie subjective c'est notamment quand on apprécie la qualité d'une étude et ça quand on a fait le travail soi-même c'est à mon sens ce qu'il y a de plus formateur quand on fait par exemple une méthanise dans sa thèse c'est là on apprend en fait à évaluer la qualité des études c'est le meilleur moyen c'est de le faire soi-même et après on devient vraiment beaucoup plus pertinent pour évaluer la qualité d'une étude et ça ça nous sert ensuite tous les jours dans la vie dans la pratique clinique parce que quand on va avoir un effet d'annonce alors dans les effets d'annonce par exemple l'été dernier un article qui a fait un peu le tour du monde c'est une revue qu'on appelle umbrella review en fait une revue parapluie donc c'est une revue de revue sur la sérotonine et dans la dépression c'est Johanna Moncrief qui a publié ça qui est une psychiatre anglaise et en fait les journaux se sont emparés de ça ça a fait un buzz monstrueux pour dire finalement c'est trompé la dépression c'est pas une question de sérotonine et en fait j'ai appris par Michael Burke justement qui est donc le dernier auteur de cet article que en fait cet article était en train d'être dégommé dans la communauté scientifique c'est à dire qu'il y avait une lettre à l'éditeur qui avait été envoyée alors je n'ai pas vérifié d'ailleurs si elle avait été publiée ou pas mais à ma connaissance pour l'instant je ne crois pas et donc c'est un collectif d'auteurs qui écrivent pour expliquer tout ce qui ne va pas en fait dans le travail de Joana Moncrief qui par ailleurs est publié dans Moléculeur Psychiatrie donc il y a un impact factor à 13 donc c'est pour dire que l'impact factor n'est pas non plus une caution définitive des résultats et même chose par exemple pour les méta-analyses qui montrent que les antipsychotiques diminuent la mortalité puis cause confondue dans la schizophrénie donc il y a des super méta-analyses qui démontrent ça le problème c'est que les auteurs ont aussi des super conflits d'intérêt avec les laboratoires pharmaceutiques donc du coup il y a un problème de conflit d'intérêt et ça c'est quand même très problématique parce qu'on imagine bien que les laboratoires pharmaceutiques ont un enjeu majeur à démontrer que leurs antipsychotiques améliorent la mortalité dans la schizophrénie donc voilà il y a quand même des enjeux qui vont au-delà de est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux est-ce que ça marche est-ce que ça marche pas donc voilà il y a toujours ces facteurs-là à prendre en compte et c'est là-dessus qu'on exprime ensuite nos réserves après quand on est face à notre patient clinique c'est que la méta-analyse en fait ça fait des moyennes donc en fait ça vous donne un résultat moyen et donc quand on vous dit ça marche de façon modérée en moyenne alors quand on entend modérée on a l'impression que c'est un peu bof que c'est un traitement un peu moyen enfin voilà modéré or en fait ça c'est une erreur de penser que parce que la méta-analyse dit effet modéré l'effet pour votre patient il va être modéré en fait le patient moyen n'existe pas donc ce qu'on appelle donc ça c'est un deuxième article qui a été publié dans le BMJ l'été dernier aussi et qui a fait un autre buzz c'était un article en fait qui montrait que donc c'était une méta-analyse de tous les essais contrôlés randomisés soumis à la FDA entre 1976 et 2010 et ou même plus tard d'ailleurs je dis 2010 mais c'était même plus tard que ça 2020 en fait je crois et donc il regardait l'évolution de la réponse aux antidépresseurs chez les patients qui avaient participé à tous ces essais-là parce qu'il y avait une hypothèse comme quoi les patients dépressifs étaient de moins en moins sévères et que du coup ils répondaient de plus en plus au placebo et que c'était de plus en plus compliqué de valider nos antidépresseurs et en fait dans les résultats intéressants de ce qu'ils ont fait déjà c'est qu'il n'y a pas d'augmentation de l'effet placebo donc ça on ne retient pas ça donc on peut arrêter avec l'idée que les patients qui reçoivent le placebo répondent de mieux en mieux au placebo avec le temps c'est pas vrai et par contre un truc important c'est qu'en fait ils identifiaient parmi les patients en fait ils avaient fait une méta-analyse sur les données individuelles donc ça c'est très important aussi ça veut dire qu'ils ont recris les données de chaque patient ayant participé à ces essais contrôlés randomisés vu que ça avait été soumis à la UDA donc la UDA avait tout ça en banque et en fait ils se sont rendus compte qu'il y avait 15% des patients qui étaient super répondeurs c'est-à-dire en fait plus de dépression sur l'antidépresseur et parmi les 85% qui restaient il y en avait une partie qui répondait pas du tout et puis une partie qui avait des réponses erratiques c'est-à-dire un coup ça répondait un coup ça répondait pas en fonction du temps enfin qu'il y avait des fluctuations de la symptomatologie des trucs et donc ça ça nous rappelle quoi en fait que si on considère que l'antidépresseur est le gold standard du traitement de la dépression et l'antipsychotique le gold standard du traitement de la schizophrénie parce que c'est la même chose pour l'antipsychotique et bien ce qu'on appelle un gold standard c'est un traitement qui marche super bien chez 15% des gens en fait donc 15% c'est vraiment pas beaucoup en pratique clinique ça veut dire que c'est moins d'un patient sur cinq en fait donc par contre ça veut dire que la majorité de vos patients va avoir une amélioration partielle en fait ça va être pas miraculeux mais ça va être quand même une amélioration suffisante pour que vous mainteniez le traitement ou que le patient demande à maintenir ce traitement et nous ce qu'on voit au centre expert c'est que des patients qui ont soit des améliorations partielles ou soit pas d'amélioration du tout donc vraiment j'insiste sur le fait que dans la pratique du public ce qui est le cas pour la majorité d'entre vous je pense sauf pour ceux qui ont des remplacements peut-être mais dans le public on a vraiment un biais de sélection sur les patients entre guillemets les plus sévères donc ça peut entre guillemets un peu désespérer sur l'efficacité de nos prises en charge mais par contre à l'inverse quand on passe en libéral moi j'ai exercé en libéral pendant un an et en fait en libéral on se rend compte déjà qu'on a la main très lourde en termes de doses dans le public souvent quand on passe dans le privé en gardant ces habitudes de prescription du public on déclenche énormément d'effets indésirables chez les patients parce que du coup les patients sont souvent beaucoup plus naïfs de traitement et beaucoup plus sensibles aux effets indésirables pour plein de raisons parce que leur pathologie est moins sévère aussi et puis parce qu'ils fonctionnent bien et tout ça et puis on découvre aussi des effets indésirables qu'on n'a pas l'habitude de voir donc par exemple avec des ISRS tout ça alors qu'on avait l'habitude des pressionaires larga marie parce que voilà les patients suivis dans le public sont souvent plus sévères et que c'est plus fréquent qu'ils ne travaillent pas et que voilà ou tout un tas de choses qui prennent moins leur traitement c'est qu'ils soient moins observants enfin il y a tout un tas de facteurs qui rentrent en jeu donc pour revenir donc à la méthode donc en fait ils ont dit une fois qu'ils ont fait ce filtre là sur les essais ils ont dit qu'ils faisaient différents niveaux de recommandations donc il y avait trois croix c'était recommandé donc ça y est recommandé et puis c'est définitif donc ça c'est très rare on va le voir c'est surtout les oméga 3 dans la dépression il y avait recommandé provisoirement donc c'est ici avec deux croix et puis une croix c'était faiblement recommandé et puis plus ou moins c'était actuellement pas recommandé et puis à un moins c'était pas recommandé donc ça ça veut dire quand vous êtes face à votre patient que pour moi en fait quand je lis ça pour moi les quatre premiers sont intéressants c'est juste le dernier pas recommandé où là je me dis bon moi j'ai pas d'argument pour repris à ce traitement vu que il n'y a aucun essai contrôlé randomisé qui a été en faveur de ce traitement par contre si je suis au niveau plus ou moins eux ils disent que c'est actuellement pas recommandé mais ça veut quand même dire qu'il y a un panachage de réponses et donc d'après ce que je vous ai expliqué si vous êtes dans un essai contrôlé randomisé donc on a dit en moyenne si vous avez un traitement qui marche chez 15% des gens ça veut dire que vous allez avoir des études où ça va marcher sur 30% des gens et puis d'autres où ça va marcher chez 5% des gens ça vient des caractéristiques des patients qui sont inclus donc exemple je teste les oméga 3 et je vais inclure tous les patients qui ont une dépression mais je ne sais pas quel est le pourcentage de patients qui aura une carence en oméga 3 parce que je n'aurais pas fait le test du dosage des oméga 3 érythrocytaires chez des patients et donc certains essais contrôlés randomisés ont fait cet effort-là par exemple des anti-inflammatoires où ils ont regardé le statut inflammatoire à la base à l'inclusion et c'est le projet d'un essai qui j'espère va démarrer cette année dont je suis investigateur principal dans la schizophrénie où on va tester un anti-inflammatoire dans la schizophrénie qui est le barracitinib et nous on a mis dans les critères d'avoir une CRP ultra sensible au moins supérieure à 1 mg par litre parce que la CRP normalement c'est indétectable et dès 1 mg par litre ça veut dire qu'il y a une inflammation périphérique de bagrate potentielle en dehors de tout point d'appel infectieux bien sûr et donc ça c'est ce qu'on appelle la médecine de précision c'est-à-dire qu'on va regarder ce qu'on appelle des endophénotypes donc un sous-type de patients où on va être beaucoup plus précis qu'une catégorie clinique dont on sait qu'elles sont très hétérogènes le problème de faire ça c'est que le screening des patients ça veut dire qu'il faut screener donc de passer au crible beaucoup plus de patients pour avoir la sous-population qu'on veut vraiment viser et donc ça ça coûte de l'argent et ça demande des capacités de recrutement plus importantes donc c'est pour ça aussi que les essais contrôlés randomisés de plus en plus ils sont multicentriques et ça fait partie d'ailleurs des critères de qualité des essais contrôlés et donc on aura plus confiance dans les résultats positifs d'un essai multicentrique que dans ceux d'un essai monocentrique pour des histoires de biais de sélection de biais d'évaluation tout ça et puis bien sûr après il va falloir regarder dans la méthodologie si on est bien sûr que les évaluateurs étaient en aveugle du traitement reçu parce qu'un autre problème qu'on a c'est quand le traitement le principe actif a des effets visibles c'est pour ça qu'il y a des essais qui développent des contrôles actifs donc par exemple on a eu la présentation d'un essai contrôlé sur la psilocybine dans la dépression et bien le principe actif c'était un antihistaminique pour que ça fasse un effet perceptible chez les patients mais qu'ils ne puissent pas distinguer si c'était la psilocybine ou le contrôle actif qu'ils recevaient et malgré ça et bien à la fin de l'essai il y avait 90% des patients qui avaient deviné correctement le bras dans lequel ils étaient donc à partir du moment où le patient devine le traitement qu'il reçoit vous ne pouvez pas dire que c'est en aveugle parce qu'il y a un effet placebo potentiel qui va se déclencher si le patient se dit j'ai aucun effet perceptible je suis donc sous placebo et à l'inverse si on me met du zyprexa je suis défoncé je dors 12 heures par jour et je prends 20 kilos et qu'on dit le zyprexa ça marche mieux que l'album c'est ce qu'on a dit ce matin désolé pour Alice qui a présenté ce matin mais ça c'est j'ai oublié aussi d'évoquer ce point là c'est que aussi la stratégie des laboratoires pharmaceutiques c'était quand ils voulaient comparer des antipsychotiques c'était de mettre de fortes doses du traitement qu'ils ne voulaient pas donc par exemple 10 mg d'aldol comparer à de faibles doses du traitement qu'ils voulaient donc par exemple 4 mg de risperdal ou 5 mg ou 10 mg de zyprexa et de dire vous voyez c'est mieux toléré les antipsychotiques de seconde génération si vous défoncez quelqu'un avec de fortes doses d'aldol et qu'à côté ça vous avez des doses moyennes de seconde génération c'est sûr voilà donc il y a beaucoup de manipulations comme ça donc c'est pour ça qu'il faut toujours aussi bien vérifier quand vous regardez un essai contrôlé randomisé ou une méthanalyse les conflits d'intérêts ça c'est vraiment important est-ce que c'est le laboratoire lui-même qui a promu l'étude dans quel cas ça diminue quand même de beaucoup la fiabilité quand même dans mes résultats et ou est-ce que c'est une étude indépendante académique et le problème bien sûr c'est la question de l'argent c'est que les études indépendantes académiques ça coûte cher et qu'en pratique les universitaires n'ont pas les financements souvent pour conduire ces études-là donc ça pose une question au niveau de l'ANSM l'agence du médicament de savoir pourquoi on n'a pas des études indépendantes de nos institutions publiques pour évaluer les traitements et la réponse c'est parce que ça coûte trop cher donc ça c'est une réalité qui s'impose à nous donc à partir de ces données prédéminaires ils ont donc précisé donc j'insiste là-dessus que les données pour lesquelles les niveaux de preuve étaient plus faibles ou les RCT donc les essais contrôlés randomisés isolés les études en ouvert en fait donc où il y avait un seul bras en ouvert et les cas tous les niveaux qu'on appelle inférieurs de niveau de preuve n'ont pas été inclus dans cette revue donc ça c'est quand même assez important de se le dire c'est qu'on n'est pas on est quand même sur un niveau déjà de données ça veut dire qu'il y a énormément de données et qu'on a déjà fait un premier filtre sur une partie déjà assez bien étudiée c'est-à-dire avoir deux essais contrôlés randomisés dans une molécule qui n'est pas une molécule pharmaceutique c'est déjà très bien en fait parce que le problème de ce domaine-là vous l'avez compris par rapport à ce que j'expliquais avant c'est que souvent il n'y a pas de laboratoire en fait dans ces études-là du tout c'est-à-dire qu'en fait on est sur des compléments alimentaires qui certes sont vendus et commercialisés par des laboratoires mais par contre eux n'ont pas d'intérêt spécifique à prouver l'efficacité de leurs molécules au contraire parce que justement ce n'est pas remboursé donc en anglais ils appellent ça over the counter donc si c'est complément alimentaire voilà ce n'est pas dans la même catégorie que médicaments donc le médicament est soumis à de très fortes contraintes d'évaluation parce qu'il y a eu beaucoup de scandales médicamenteux là on a encore entendu parler du médiator du procès on appelle du médiator récemment et donc il y a une rigueur autour du médicament qui est très forte et par contre le complément alimentaire c'est considéré comme un produit alimentaire et les contraintes sont beaucoup plus faibles donc il y a un effet positif et négatif en fait des deux côtés c'est à dire que plus vous resserrez les exigences et plus vous freinez l'innovation donc à l'inverse plus vous augmentez les exigences et plus vous améliorez la qualité de la preuve donc il y a un compromis à trouver entre les deux et ce qui est un peu critique en ce moment justement c'est que peut-être que les exigences sont devenues trop fortes et que ça entrave trop l'innovation donc les conclusions maintenant on y arrive alors ils ont commencé par la dépression unipolaire qui est toujours le trouble psychiatrique le plus étudié parce que c'est à la fois le plus fréquent dans la population celui qui a le plus de conséquences en termes de coûts d'années de vie en bonne santé perdue de coûts pour la société en termes d'indemnité journalière de mortalité précoce avec le suicide donc tout confondu la dépression c'est toujours celui qui l'emporte en termes d'impact sur l'humanité donc ils ont conclu que les oméga 3 et c'est la seule conclusion à trois croix en fait que vous avez dans la partie de nutriments que les oméga 3 étaient recommandés dans le traitement de la dépression donc ça je pense que c'est un premier message hyper fort à revenir c'est qu'aujourd'hui moi je pèse mes mots mais il me paraît inconcevable qu'un patient dépressif ne reçoive pas d'oméga 3 quelle que soit sa situation son statut par rapport aux antidépresseurs tout ça c'est à dire que maintenant on a des méta-analyses qui démontrent non seulement l'efficacité des oméga 3 en adjonction aux antidépresseurs mais qui en plus montrent que plus le patient est sévère et plus les oméga 3 sont efficaces et comme ils sont efficaces en adjonction aux antidépresseurs il est même démontré qu'ils sont efficaces indépendamment de l'efficacité des antidépresseurs c'est à dire c'est pas parce que vous répondez aux antidépresseurs ou pas que vous allez répondre ou pas aux oméga 3 ce qui est parfaitement logique quand on connait leur mécanisme d'action alors le mécanisme d'action quel est-il alors des oméga 3 c'est des acides gras essentiels qui normalement j'insiste sur le normalement sont censés être apportés par notre alimentation or pour notre corps c'est l'EPA et l'EDHA c'est les deux seules oméga 3 qu'on va utiliser donc ils sont d'origine animale et dans les produits végétaux en fait ce sera l'oméga 3 ALA qui sera apporté qui doit être converti en EPA ou DHA pour être efficace dans notre corps or l'enzyme de conversion elle est limitée dans sa capacité c'est à dire que c'est pas la totalité de l'ALA qui sera convertie et puis en plus elle est variable d'un individu à l'autre ça veut dire que quand je consomme des oméga 3 végétaux je ne suis pas sûr de la quantité d'oméga 3 qui arrive vraiment dans mon corps donc ça c'est un énorme problème quand même donc les oméga 3 végétaux on en trouve dans les graines de chia dans un peu dans les avocats mais les avocats en fait le bilan environnemental est catastrophique et en plus c'est bourré de graisse aussi donc il faut faire vraiment gaffe à leur consommation moi je ne la recommande pas et le bénéfice des oméga 3 je trouve est trop faible et puis on en trouve beaucoup dans les noix aussi et par contre dans la partie animale en fait on en trouve dans les poissons gras or les poissons gras donc c'est le saumon le thon le mackerel tout ça le problème comme c'est des acides gras ça se stocke dans les graisses c'est pour ça que c'est dans les poissons gras on en trouve aussi dans les poissons non gras mais en bien moindre quantité et en plus maintenant l'ANSES qui est l'agence nationale de la sécurité alimentaire alerte sur la consommation de poissons gras en disant qu'il ne faut pas consommer plus d'une fois par semaine du saumon par exemple ou du thon parce qu'il y a un risque d'intoxication au mercure et au cadmium donc aux métaux lourds et puis je vous passe aussi les données sur les microplastiques puisque maintenant on retrouve des microplastiques dans les poissons puisque les mers sont saturées de plastique et y compris à Marseille il suffit de se baigner à l'attache de la peinte rouge donc et puis d'ailleurs pour la petite info Héloïse le sait déjà l'eau de pluie est impropre à la consommation aujourd'hui donc ce qui est quand même je pense la pire nouvelle scientifique que j'ai entendue je pense de ma vie en fait on vit sur une planète où l'eau de pluie n'est plus bonne à la consommation pour l'être humain donc c'est dans ce contexte là en fait on a une alimentation qui est de plus en plus appauvrie en nutriments parce qu'elle est de plus en plus ultra transformée mais aussi de par l'appauvrissement des sols et en fait l'apport moyen en oméga 3 des français c'est 600 mg par jour alors que l'apport recommandé c'est 2 g par jour donc on voit qu'il y a un gâtus qu'en moyenne j'insiste c'est en moyenne et encore c'est en moyenne chez les français en bonne santé c'est à dire d'âge moyen et sans maladie identifiée donc c'est à dire c'est pas toute la population en général quand on sait par exemple que 14% de la population a un certain point une obésité 10% un syndrome métabolique donc on n'est pas dans une population en bonne santé donc ça j'insiste là-dessus aussi parce que quand on parle de la population générale on a l'impression que c'est les gens qui vont bien mais en fait la population générale elle ne va pas bien en fait la prévalence de la dépression c'est 15% on pense actuellement ça a augmenté en période post-covid donc non on n'est pas dans une population qui va bien et surtout on n'a pas de leçon à donner entre guillemets par notre mode de vie en fait on l'a vu avec l'alimentation occidentale on le voit avec la sédentarité aussi il y avait le ministre des sports en 2018 qui rappelait que 40% des français ne pratiquaient absolument aucune activité physique j'insiste même pas sport activité physique donc c'est vraiment considérable donc c'est pour ça que quand on parle du mode de vie ce n'est pas du tout annexe en fait et quand on regarde les recommandations de la HAS de 2017 sur la prise en charge de la dépression moi je suis assez horrifié de voir qu'il y a deux lignes sur le mode de vie et on passe à autre chose après en fait et on reste sur antidépressant et psychothérapie alors qu'en fait il y a aussi toutes les données de psychonutrition et d'activité physique à mettre en place donc le PA et le DHA en fait dans les études donc ça c'est dans le corps de l'article donc vous pourrez aller regarder plus précisément les données on ne va pas tout éplucher parce que je pense que je vais trop vous sécher mais là il précise en fait c'est ici en fait dans les encadrés vous avez un encadré pour chaque molécule et chaque trouble psychiatrique qu'il faut 1 à 2 grammes de PA par jour c'est la dose qui est recommandée en adjonction à l'antidépresseur donc il précise en fait que pour l'ensemble de leurs recommandations ils recommandent des traitements en adjonction au traitement conventionnel je pense que c'est un moyen de ne pas se mouiller aussi parce que ce serait vous l'imaginez si il y a un procès aux Etats-Unis de quelqu'un qui dit mon psychiatre m'a prescrit des oméga-3 et de la vitamine D je me suis suicidé enfin mon frère s'est suicidé avec oméga-3 et vitamine D tout de suite ils ne peuvent pas se permettre de dire que des monothérapies sont recommandées par contre et c'est ça que j'ai trouvé mais vraiment incroyable c'est qu'ils disent ici vous le lisez comme moi que la monothérapie d'oméga-3 pourrait être efficace dans les dépressions avec inflammation et ou obésité donc là ils ont été vraiment très précautionneux ils n'ont pas dit monothérapie alors que pourtant il y a une méta-analyse qui montre que les oméga-3 sont efficaces en monothérapie chez les femmes avec dépressions donc je ne sais pas si ça a été répliqué ou pas depuis je ne suis pas allé revoir la littérature mais en tout cas il y avait une méta-analyse dans les années 2014-2015 déjà qui montrait ça et en fait on est resté sur la recommandation de l'adjonction par prudence en fait alors là je pense que ça vient vraiment d'un effet historique c'est à dire que quand on refait l'histoire des traitements en psychiatrie en fait vous avez au début du XXe siècle donc jusqu'en 1910 il n'y avait quasiment rien ce qui est intéressant c'est de voir que dans les années 1910 il y avait déjà des psychiatres anglais qui proposaient de traiter la dépression avec des extraits de ferments lactiques donc avec des probiotiques puis après c'est tombé en oubli ensuite il y avait dans les années 20 ce qu'on appelait les thérapies de choc qui sont arrivées et parmi ces chocs il y avait le choc inflammatoire le choc septique quasiment il y avait le fait d'induire une septicémie chez le patient en lui injectant un agent infectieux et le constat que ça améliorait les symptômes de la maladie mentale et ça a valu un prix Nobel en fait à la personne qui a travaillé notamment sur la syphilis tertiaire parce que la syphilis tertiaire donnait des symptômes neuropsychiatriques et donc en fait c'est ce qu'on appelait la malaria thérapie on injectait des souches de plasmodium de paludisme pour induire une inflammation et en fait ça a amélioré certains patients donc aujourd'hui ça nous paraît bien sûr barbare on a peu retenu ce traitement là mais après il y a eu des choses qui ont été plus retenues c'est le choc insulinique donc le coma insulinique induit par l'injection d'insuline qui a amélioré les symptômes ça on l'a vite abandonné avec les problèmes d'hypoglycémie et de risque mortel et puis par contre l'électroconvulsivothérapie qui est resté encore un traitement aujourd'hui efficace de référence pour les dépressions résistantes et certaines schizophrines et donc ensuite en 1952 est arrivé le premier antipsychotique donc c'était alors en fait il y a eu à la fois les antidépressants et les antipsychotiques pour les antidépresseurs c'était l'isomyazite qui était un antituberculeux et en fait c'est dans les sanatoriums que les soignants ont constaté que les tuberculeux avaient quand même particulièrement la pêche et en fait le point commun c'était qu'ils étaient traités par un antituberculeux qui s'est révélé à être un tricyclique en fait donc les découvertes d'efficacité des médicaments ça n'a jamais été on fait d'abord des hypothèses physiologiques et après on les teste et on les trouve ça a été toujours empirique c'était l'observation en fait de la pratique clinique et ensuite quand on constatait que ça marchait l'explication en disant mais qu'est-ce qui fait que ça marche et c'est comme ça qu'on a trouvé l'hypothèse monoaminergique dans les années 70 avec les travaux qui ont aussi valu un prix Nobel autour de la dopamine mais en fait qui n'était pas fait majoritairement en psychiatrie c'était plutôt dans le Parkinson mais il se trouve que les antipsychotiques aussi ont contribué en fait au prix Nobel en question et donc en fait en tout on n'a eu que 3 prix Nobel en psychiatrie et zéro pour les antidépresseurs zéro pour les antipsychotiques zéro pour les psychothérapies zéro pour la psychonutrition enfin voilà donc la psychiatrie est un peu la discipline médicale oubliée des Nobel j'ai une question parce que là vous dites dans l'article 1 à 2 grammes de PA et des achats enfin en tout mais je crois que dans le commerce les gens me rapportaient que ça ils disaient mais je suis obligé d'en prendre 3 par jour il y avait cette contrainte quand même liée à à la clinique je ne sais pas si par rapport à ça je vais arriver tout de suite dans la partie praticocratique alors ici c'est le canevas actuel donc vraiment au 13 janvier 2023 de ce qu'on pratique au centre expert et je vais vous l'envoyer par mail comme ça vous l'aurez et c'est un canevas qui est vraiment évolutif donc c'est celui que Eloise utilise tous les jours pour l'évaluation des patients et en fait j'ai continué à le modifier d'ailleurs en préparant ce cours parce que justement il y a certaines choses que j'ai trouvées intéressantes sur la partie phytothérapie notamment qu'on n'avait pas encore inclus dans le canevas donc je vous invite pour votre pratique clinique à vous pour l'avenir à vous faire ça c'est-à-dire à vous créer un canevas Word où vous allez préécrire tout ce qui vous paraît important dans votre pratique parce qu'en fait vous allez gagner énormément de temps à préécrire ça à chaque fois et puis surtout c'est évolutif donc là vous aurez les données sur l'alimentation je vous ai présenté tout ça au début on avait mis des références puis après je les ai enlevées parce que c'était compliqué de les mettre à jour puis après je me suis dit finalement ça aurait été pas mal de laisser des références donc peut-être qu'à l'avenir je recréer un canevas avec des références et c'était aussi pour convaincre les collègues que comme c'est canevas leur fonction c'est non seulement d'être remis au patient mais aussi d'être envoyé aux collègues psychiatres donc tu sais on veut à la fois améliorer le soin du patient mais aussi faire de la formation médicale consignée et donc pour les oméga-3 on avait effectivement l'objection que tu viens de donner très fréquemment alors je vais essayer pour trouver ce qu'ils sont ouais ils sont là et donc en fait on a trouvé une galénique alors trouver les bons oméga-3 c'est un peu la croix et la bannière dans le commerce parce qu'il y a de tout donc ce qu'on a ce qu'on a créé donc déjà c'est de constater que les produits qu'on trouve en parapharmacie sont souvent plus chers que ce qu'on trouve sur des sites de nutrition sportive et que par contre il faut faire très attention à la qualité des produits et surtout dans les oméga-3 parce que on a appris qu'il y avait certains laboratoires qui avaient modifié leur date de péremption sur les oméga-3 or consommer des oméga-3 périmiers c'est catastrophique parce que les oméga-3 ça va s'obsider avec le temps donc vu que le but des oméga-3 c'est d'être anti-inflammatoire et anti-oxydant si vous consommez des oméga-3 périmiers l'effet est complètement raté alors concernant l'alimentation ce que je n'ai pas dit non plus c'est que dans les poissons gras si c'est surgelé il n'y a plus d'oméga-3 dedans en fait les oméga-3 au bout de 6 mois ils ont disparu de tout type de poissons surgelés et que j'ai regardé les dates de congélation des poissons dans des grandes surfaces généralement c'est plus de 18 mois avant qu'ils ont été congés donc quand votre patient vous dit je mange du poisson il faut en plus lui demander est-ce que c'est du poisson frais et quel type de poisson en fait poisson gras non gras donc si on commence à rentrer vraiment dans les détails alimentaires vous voyez que ça devient vraiment très complexe donc nous pour ça en fait chez les patients on voit que manifestement il y a des enjeux alimentaires très importants on demande à notre diététicienne d'intervenir et on met son mail dans le compte rendu et on lui envoie le compte rendu ça marche plutôt pas mal pour beaucoup de patients surtout depuis que maintenant il y a le distanciel qui permet aussi de faire des consultations distancielles et il y a de plus en plus de personnes qui sont mieux concentrées alors je dirais en fait parce que c'est souvent les aidants et même souvent les mères de nos patients qui sont sensibilisés à la question parce qu'en fait on le voit là je vous ai envoyé dans le fil en fait l'étude alimentale c'est une étude sur alimentation et santé mentale qu'on fait alimentation activité physique et santé mentale et qu'on a déjà 6 000 participants et vraiment je vous invite à participer parce que ça fera partie aussi de la formation pour vous de voir les questions qu'on pose et comment on va ensuite exploiter les résultats parce qu'on va chercher des populations cibles et notamment les médecins qui font partie des populations cibles à risque de dépression et donc un des enjeux par exemple c'est de savoir est-ce que les internes mangent moins bien que la population en général par manque de temps par manque de moyens etc et est-ce que ça impacte en fait le risque aussi de burn-out chez les internes tout simplement donc concernant les oméga-3 en fait ce qu'on a mis c'est ces recommandations-là et on a mis le lien donc vous aurez PDM donc vous aurez le lien aussi pour la marque alors ça tombe bien les soldes ont commencé avant hier donc moi ce qu'on me dit c'est que quand je fais un cours généralement il y a la moitié des personnes qui vont insister qui s'achètent des oméga-3 en sortant moi je consomme des oméga-3 tous les jours j'en offre à ma famille à tous les Noël j'ai invité mon équipe à en consommer quand on fait la synthèse en fait des données de santé liées aux oméga-3 et quand on sait les données épidémiologiques de la carence en oméga-3 moi je ne consomme pas de poisson je n'en consomme plus en fait avant je consommais du saumon et en fait le prix du saumon a explosé maintenant le saumon c'est entre 20 et 30 euros le kilo en fait donc dire à des patients qui ont de l'âge de consommer du poisson gras frais ça paraît déconnecté par contre la bonne nouvelle c'est que les oméga-3 en supplémentation on peut en trouver aux doses indiquées donc par exemple quand on veut au moins 20 grammes par jour en fait là cette marque-là donc contrairement à ce que son nom indique Yamamoto c'est italien et en fait il y a un marquage un label CE donc c'est-à-dire une traçabilité de la qualité des produits et de l'origine des produits donc ça c'est très important surtout pour les oméga-3 c'est plus important pour les oméga-3 que pour des poudres d'acides aminés par exemple parce que pour les acides aminés ça reste des acides aminés et les poudres elles sont lyophilisées donc a priori il n'y a pas trop de question de conditionnement tout ça et je fais confiance aux autorités sanitaires après pour vérifier que c'est bien l'acide aminé en question qui est dans la poudre mais bon a priori il n'y a pas trop d'enjeu alors que par contre les oméga-3 des oméga-3 de mauvaise qualité qui sont périmés et bien ça va être contre-productif et ça va perdre son efficacité donc là il y avait un vrai enjeu à prendre des oméga-3 de qualité et en fait cette marque-là quand on suit les posologies indiquées donc 4 gélules par jour on a plus de 2 grammes d'oméga-3 à porter enfin plus de 2 grammes je crois même de PA je ne suis pas allé retourner mais attendez je peux voir tout de suite j'ai la boîte ici donc la boîte alors avec l'effet l'effet floutage je ne peux pas vous montrer ça donc ça c'est par exemple une boîte qui fait pour je crois c'est 240 gélules et ça fait pour 2 mois aux posologies indiquées ça par exemple en fait donc quand on regarde la composition donc je vous invite à chaque fois que vous achetez ou que vous recommandez des oméga-3 à toujours bien regarder la composition donc il y a par exemple donc il faut regarder pour combien de gélules donc pour 4 gélules il y a 4 grammes d'huile de poisson et ça représente 2,2 grammes de PA et 9,2 grammes de DHA pour 4 gélules donc ça veut dire qu'on est à 2 fois les doses recommandées nous ici que vous voyez parce que nous on recommande souvent 1 gramme de PA et 400 mg de DHA minimum parce que c'est les doses en fait qui ont montré leur efficacité dans les méta-analyses c'est à partir de ces doses-là en tout cas qu'on voit l'efficacité après donc pourquoi est-ce que eux recommandent des doses encore plus élevées en fait je pense qu'ils n'ont pas d'indication spécifique en santé mentale et qu'en fait parce que les oméga-3 ça ne se limite pas à la santé mentale ça a une influence aussi sur la santé cardiovasculaire et c'est pour ça qu'en fait je recommande à pas mal de monde d'en consommer et notamment on va dire aux plus de 35 ans parce que j'ai appris que la sénescence commençait à 35 ans pour diverses raisons en fait il y a un pneumologue qui a dit à un de mes proches que le système immunitaire s'affaiblissait à partir de 35 ans et l'autre chose c'est une radiologue qui m'a dit qu'on voyait des signes d'arthrose chez l'individu sain à partir de 35 ans donc je ne m'attendais pas du tout à ce que le vieillissement commence si tôt dans la vie mais en l'occurrence ça commence assez tôt et donc en fait il y a un phénomène qui est de plus en plus connu sur le plan médical qui s'appelle l'inflammaging donc c'est le vieillissement accéléré lié à l'inflammation en fait l'idée c'est que notre corps peut être agressé par diverses choses et l'alimentation inflammatoire est une agression la pollution de l'air est une agression le manque d'activité physique est une agression le fait de côtoyer des personnes toxiques à son travail est une agression etc. et donc notre corps va se défendre de diverses façons en fait et donc va s'installer une inflammation chronique chez certaines personnes et donc si on n'aide pas notre corps en fait à se défendre à lui apporter ce dont il a besoin en fait pour se défendre correctement c'est voilà pour le plan immunitaire avec le Covid avec plein de choses et bien donc notre corps va s'épuiser en fait progressivement et ça ça va accélérer son vieillissement avec du stress oxydatif des radicaux libres qui vont se libérer plus facilement etc. donc là on a une marque d'oméga 3 où notamment je n'ai pas regardé pendant les soldes s'il y avait des réductions mais généralement il y en a en fait ce qu'on recommande aux patients c'est d'utiliser les deux périodes de soldes annuelles pour se faire des stocks parce qu'après il faut regarder les dates de péremption bien sûr donc là les oméga 3 que je vous ai montré à l'instant leur date de péremption c'est juillet 2023 donc il ne faut pas garder non plus à les consommer il faut les consommer dans les 6 mois qui suivent sachant que les acheter il y a déjà un petit moment de se faire un stock au moment des soldes et ensuite de les consommer alors en moyenne on a calculé que ça revenait pour quand on veut 1 g de PA et 400 mg de DHA par jour ça revient à peu près à 12-13 euros par mois donc c'est quand même très raisonnable c'est quasiment le prix d'un paquet de cigarettes ou d'un abonnement Netflix donc il y a beaucoup de personnes qui peuvent se les offrir après très clairement il y a aussi beaucoup de personnes qui ne les achètent pas parce que ce n'est pas renforcé mais c'est plus une vision de la santé qu'un manque de moyens c'est-à-dire que les mêmes personnes c'est les mêmes qui nous expliquent qu'ils fument entre 5 et 20 joints par jour donc ils ont les moyens de se payer leur chiffre donc voilà chacun voit midi à sa porte en tout cas c'est très rare qu'on nous dise c'est par manque d'argent c'est plus je ne prends que ce qui est remboursé parce que ma philosophie c'est que la santé c'est gratuit c'est vraiment plus ça qu'on voit et c'est une des raisons pour lesquelles on milite pour le remboursement des compléments alimentaires pour prouver leur efficacité dans la santé mentale et donc moi je vous invite à toutes les occasions que vous avez à supporter ça en fait mais je ne sais pas comment on va faire parce qu'en fait on n'est pas du tout dans une logique d'augmenter les remboursements je pense actuellement au contraire en 2016 la N-acetylcystéine a été déremboursée alors qu'elle a été remboursée dans l'indication de fluidifiant bronchique donc c'était le mycomystique donc c'est un des problèmes qu'on a pour la N-acetylcystéine alors voilà pour les oméga 3 donc on va reprendre la suite des conclusions parce que je vais directement conclure on ne va pas éplucher après chaque chaque complément alimentaire vous avez le PDF après si vous voulez en savoir plus alors la vitamine D a été recommandée avec une croix dans la dépression alors nous on prescrit la vitamine D donc je vais faire un aller-retour entre notre canevas et les recommandations alors la vitamine D en fait la raison pour laquelle nous on l'apprensait quasiment systématiquement c'est parce que il a été montré dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire donc le BEH en 2012 qu'à peu près 80% de la population française avait une insuffisance en vitamine D c'est la seule vitamine pour laquelle on trouve des insuffisances non virtuelles alors en virtuel ça veut dire qu'on est chez moins de 0-1% de la population donc on peut trouver des carences de tout notamment de B12 chez les personnes végétaliennes végétaliennes pardon pas végétaliennes donc les personnes qui ne consomment pas de produits animaux mais à part ça en fait la plupart des autres vitamines c'est exceptionnel de trouver des carences par contre nous on dose systématiquement en centre expert alors ce qu'on dose nous c'est vitamine D B9 B12 le zinc et le magnésium en fait c'est un peu les 5 nutriments et vitamines qu'on dose parce que le reste on ne peut pas le doser donc les oméga 3 par exemple on ne peut pas les doser donc ça c'est un énorme problème qu'on a les oméga 3 électrocytaires c'est que pendant la recherche il n'y a pas de laboratoire à la PHM qui dose ça et à chaque fois que j'ai demandé des dosages un peu spécifiques type l'indole urinaire pour les dysbioses de microbiote ou la zone nulline j'ai eu une fin de non recevoir en fait les laboratoires de la PHM ne connaissent pas et ne pratiquent pas donc ça c'est un des problèmes qu'on a donc la vitamine D on la dose elle est remboursée quand elle est faite au centre expert par contre elle n'est pas toujours remboursée quand elle est faite en médecine de ville donc ça coûte quand même une quinzaine ou une vingtaine d'euros le dosage donc moi personnellement je ne suis pas attaché au dosage de la vitamine D parce qu'il n'y a pas de risque dans la population générale à prendre une ampoule mensuelle de Zimed vous n'allez pas avoir de surdose de vitamine D si vous prenez seulement une ampoule de Zimed tous les mois pendant les mois d'hiver puisque la vitamine D c'est la vitamine du soleil qu'on synthétise surtout quand on est exposé au soleil mais même l'exposition au soleil il faut être exposé sur la moitié du corps plus de trois heures par jour pour synthétiser la quantité de vitamine D suffisante donc ce n'est pas le cas chez tout le monde et puis avec la prévention par rapport au mélanome et l'usage de la crème solaire il y a tout ça à prendre en compte les personnes à peau noire ou pigmentée ont des taux plus bas de vitamine D aussi donc tout ça confondu nous on propose la supplémentation en vitamine D d'emblée à tous les patients là vous voyez le paragraphe de justification et ce alors quand on pose la question de à quel moment on supplémente moi je dis c'est quand on commence à porter des manches longues grosso modo ça veut dire que le corps est couvert n'est plus exposé aux rayons du soleil et bien sûr chez les personnes qui ne sortent pas de chez elles mais c'est le cas quand même de beaucoup de nos patients donc en pratique ça veut dire que le tampon en vitamine D il arrive quasiment tout le temps sauf chez les gens pour qui on a un dosage qui nous montre qu'ils ont un bon taux de vitamine D dans quel cas on ne laisse pas la recommandation parce qu'on se dit sauf si on est bien sûr en été et qu'on se dit que là il faudra qu'il y ait un dosage en hiver que c'est pas parce qu'il y a un dosage correct en été que la personne n'est pas carencée en hiver donc ça ne coûte rien c'est remboursé c'est moins de 2 euros il y avait beaucoup de scepticisme autour de la vitamine D à l'époque j'avais entendu en médecine interne un chef de clinique parce qu'en médecine interne en fait ils ont entendu beaucoup parler pour diverses maladies immunitaires parce que la vitamine D c'est en fait je pense qu'elle pâtit du fait qu'on l'appelle vitamine alors que c'est une hormone donc ça je pense que c'est déjà ça change un peu la représentation qu'on a quand on parle d'hormones plutôt que de vitamines et puis c'est le collé calciférol en fait qui a de multiples propriétés et moi parmi ce qui m'a le plus marqué c'est le fait quand même que dans le cerveau il y ait des milliers de gènes dont le promoteur dépend de la vitamine D c'est à dire que la vitamine D va modifier l'expression génétique de nos gènes donc l'épigénétique de notre corps donc rien que ça je trouve que c'est déjà une indication qu'il ne faut pas être en insuffisance de vitamine D quelle que soit la situation médicale c'est un modulateur de l'immunité donc on ne comprend pas très bien comment ça marche mais en tout cas ça agit sur le système immunor-inflammatoire c'est pas un anti-inflammatoire non plus mais ça agit sur le système immunor-inflammatoire et donc moi à chaque fois que j'ai une personne qui me demande une ordonnance pour des problèmes j'ai eu ce matin une amie qui m'a donné une ordonnance pour du diprosone en crème pour un eczéma je lui ai fait en même temps son ampoule de zimadé et aussi l'ephizinc parce que le zinc a aussi un rôle dans l'immunité et on va voir qu'il a un rôle en santé mentale aussi en lui disant voilà pour tout ce qui est immunitaire et encore plus en hiver zimadé et zinc même sans dosage de vitamine ça me paraît enfin voilà c'est pour les mêmes arguments que tout ce que je vous ai donné et puis donc là vous voyez qu'il y a des données donc dans la dépression qui sont donc moins étayées on a vu que c'était une croix mais qui suggère quand même que la vitamine D est potentiellement intéressante dans la dépression et en fait la vitamine D moi j'ai commencé à la prescrire après la méta-analyse de 2017 de Saris dans l'American Journal parce qu'il concluait aussi que la vitamine D à l'époque était efficace dans le traitement de la dépression dans la méta-analyse de l'époque donc c'est pour ça qu'oméga-3 et vitamine D c'est quasiment des tampons systématiques que j'ai pour tous les patients parce qu'il faut avoir conscience aussi qu'à partir du moment où quelqu'un passe le seuil de votre porte de consultation c'est que c'est pas quelqu'un de la population générale c'est quelqu'un qui vient consulter en santé mentale donc ça veut dire que on sait que les patients psychiatriques ont plus de problèmes de santé tout confondu que la population générale et c'est très rare d'avoir un problème de santé mentale isolée sans comorbidité de tout type que ce soit physique, addictif ou un mode de vie délétère pour la santé mentale avec une alimentation inflammatoire une sédentarité et que ça joue alors vous voyez qu'en troisième c'est les probiotiques qui les recommandent et là il y a deux croix donc on est dans un niveau intermédiaire donc ça veut dire provisoirement recommandé provisoirement c'est un moyen de se couvrir en disant on sait jamais s'il y a des nouvelles données qui arrivent voilà je ne sais pas je ne suis pas allé regarder le détail de l'ordre rationnel mais en fait je vous ai présenté les données des méta-analyses des probiotiques il y a quand même énormément d'essais contrôlés randomisés et je pense que la raison pour laquelle ils ont dit provisoirement recommandé c'est peut-être en fait de par la multiplicité des probiotiques qui existent c'est-à-dire qu'en fait chaque souche elle a été testée quasiment une voire deux fois maximum et donc en fait toutes les souches qui ont montré une efficacité je les ai synthétisées ici dans le canva parce que donc tout de suite les patients vont nous demander alors quel probiotique je dois prendre et là c'est beaucoup plus compliqué que les oméga-3 qui sont déjà assez compliqués donc le problème c'est la question de la souche donc en fait au final pour l'instant moi ce que j'en retiens c'est que le plus important pour un probiotique c'est comme pour l'oméga-3 d'ailleurs c'est la stabilité du produit en fait et ça vous n'avez malheureusement pas de marqueur qui vous permet de comparer les produits entre eux alors quand je parle de stabilité je parle en fait de la quantité de probiotiques qui va rester vivante dans le comprimé gastro-résistant donc un probiotique c'est une souche de bactéries qui concerne une ou plusieurs souches de bactéries qui sont considérées comme bonnes pour la santé voilà la liste des probiotiques en question qui ont montré une efficacité dans la dépression et le problème en fait c'est que quand vous allez avoir un produit commercialisé ça va être une association de plusieurs souches et il n'y a pas à ma connaissance de produits qui combinent exactement les souches que vous avez sous les yeux en fait donc c'est souvent des associations il faut regarder la quantité de probiotiques c'est-à-dire chercher plutôt du 10 milliards d'unités sachant que donc ça va donc c'est des comprimés gastro-résistants ça se prend le matin à jeun pour essayer de coloniser l'intestin vide d'aliments en fait c'est rationnel de le prendre le matin à jeun avec un verre d'eau un verre d'eau c'est pour dire pas avec une boisson chaude qui va détruire les probiotiques c'est une boisson brûlante qui va détruire un comprimé dans l'estomac par exemple et puis donc en pratique ça coûte très cher par contre là on est plus sur du 30 à 60 euros par mois donc nous en pratique on les recommande rarement en première intention on les recommande en première intention pour les patients qui ont une demande spécifique autour de ça qui d'emblée se présentent en disant je veux tester quelque chose un traitement orienté sur mon microbiote pour les patients qui n'ont pas répondu aux autres lignes de nutriments donc les oméga 3 le zinc la vitamine D on va regarder les autres et puis donc on le laisse en disant voilà que ces probiotiques là ont montré une efficacité et puis on a mis deux marques que vous voyez sur la droite ce sont des exemples ça peut évoluer à l'avenir l'actilienne qui est très connu en fait comme probiotique donc il y a beaucoup de patients souvent qui nous demandent donc on a regardé un peu les prix aussi donc le lactibian nous semblait un bon compromis entre la quantité de souches intéressantes pour la dépression et le prix puisque je crois qu'on est autour de l'ordre d'une quinzaine d'euros la boîte entre 15 et 20 euros la boîte pour un mois il me semble j'ai pas revérifié et puis Biotipédis en fait c'est un probiotique dont on m'avait parlé initialement pour le traitement de la maladie de Crohn qui est donc une maladie immuno-inflammatoire de l'intestin une myqui et donc le fait que ce soit utilisé en hépatogastro pour une maladie inflammatoire chronique de l'intestin c'est complètement la cible vous voyez avec ce que je vous ai présenté sur l'axe intestin-cerveau moi ça me paraissait complètement la cible et vous voyez en fait que quasiment toutes sauf deux des bactéries sont présentes dans le Biotipédis enfin sauf trois des bactéries donc c'est à dire que le Biotipédis il est encore beaucoup plus large et puis en plus il est beaucoup plus concentré que le lactibia donc par contre il coûte plus cher voilà et ça se conserve en plus au réfrigérateur donc il y a quand même voilà c'est contraignant et c'est cher après quand on est face à une dépression résistante ça vaut quand même la peine ça je l'explique de tester sur au moins huit semaines parce que c'est la durée des études quand on me demande combien de temps alors il y a la question de est-ce que je dois faire une cure ou est-ce que je prends le long cours alors donc pour les oméga-3 pour les fortes doses c'est en cure c'est trois mois par contre moi ce que je recommande c'est de prendre une dose d'entretien ensuite et donc c'est pour ça que je parlais des 1 g de PA et 400 g de DHA c'est la dose que je prends dans la mesure où j'ai fait le simple calcul voilà 600 mg par jour à part moyen des français sachant que je ne mange pas de poisson donc je suis peut-être même en dessous et que l'apport recommandé c'est 2 g par jour et ça c'est les autorités européennes de santé qui le disent donc voilà c'est pour ça que je me supplémente et donc ça c'est au long cours et on peut faire des doses plus fortes en cure et pour la vitamine D pour moi c'est tous les hivers pour tous les patients et donc l'hiver commençant quand on porte des manches longues et s'arrêtant quand on passe au t-shirt et puis le zinc c'est l'éphysin comme prescription c'est en cure il faut faire attention pour tous les minéraux le surdosage est toxique pour le cerveau un métal ça va s'accumuler ça va être toxique pour les neurones donc il ne faut pas trop en prendre donc en cure quand vous avez un dosage de zinc une zincémie qui revient déficitaire là on y va en cure de 30 mg jour pendant 2 ou 3 mois et par contre si on n'a pas de dosage ou si le dosage est normal mais normal basse et bien là on va proposer 15 mg par jour en cure et plutôt l'hiver pour la partie immunitaire en fait alors le zinc en fait il apparaît il apparaît il apparaît il apparaît là à 2 croix donc vous voyez c'est un bon niveau de preuve le zinc rationnel on ne sait pas exactement comment ça fonctionne mais l'hypothèse c'est que le zinc est utilisé pour la conformation des protéines en doigt zinc notamment donc en fait ça a de multiples fonctions générales sur les protéines en fait dans le dans le corps et que probablement qu'au niveau central en fait il y a un effet sur des cascades enzymatiques en fait voilà donc et le zinc a aussi un effet immunitaire donc il renforce l'immunité donc il est utilisé dans les cascades d'immunoinflammation donc ce qui veut dire aussi que quand vous avez une inflammation en cours vous consommez votre zinc et donc c'est dans cette hypothèse-là en fait qu'on recharge entre guillemets les batteries en zinc de nos patients et notamment l'hiver et le zinc arrive en fait le dosage du zinc est long il est lent et donc il arrive souvent après la rédaction de notre compte rendu donc on met souvent effet zinc 15 mg un compromis par jour pour tout le monde et puis si on trouve une carence en zinc on informe le patient qu'on a trouvé une carence en zinc et là on dit donc faites attention à bien prendre le zinc comme c'est remboursé l'effet zinc on le met sur l'ordonnance en fait à la fin de notre canevas c'est là aussi c'est un peu dans les innovations c'est que maintenant nous on est passé à la phase d'action avant on recommandait seulement et on voyait que nos recommandations avaient une très faible pénétrance et donc maintenant on prescrit directement en fait tout ce qui est complément alimentaire donc vous voyez la prescription ici vous l'aurez dans le canevas et après on sélectionne ce qu'on garde en fait par exemple vous voyez ici il y a le magnésium qui apparaît alors que le magnésium n'est pas recommandé par contre dans les recommandations ici donc le magnésium en fait n'a pas été retenu ni dans le traitement il est ici en moins ni dans le traitement de la dépression ni dans le traitement de l'anxiété ça c'est quelque chose qui fait beaucoup réagir les personnes qui sont en fait dans le domaine des compléments alimentaires en disant c'est quand même étonnant que le magnésium ne sorte pas donc je n'ai pas regardé en fait les études précises en fait on devait faire une méthanalyse sur le centre expert avec Christelle Andrieux et notre IPA puis finalement on a lâché l'affaire pour d'autres sujets et en fait il y a une méthanalyse qui avait été publiée en 2020 les données ne sont pas très claires en fait et on manque d'études de bonne qualité aussi donc et ça c'est bien précisé dans cet article que pour beaucoup des molécules qui ne sont pas recommandées on manque quand même de données pour trancher définitivement sur l'efficacité ou pas logiquement le magnésium est utilisé quand même dans beaucoup de cascades aussi qui impliquent le système du stress donc voilà s'assurer quand même qu'il n'y ait pas de carence en magnésium ou vérifier voilà ça ne coûte pas très cher en fait on est sur des boîtes de 5 à 7 euros pour 300 mg par jour pendant un mois donc faire une cure de magnésium ça ne coûte pas très cher donc en fait ça vaut quand même le coup de vérifier qu'il n'y a pas de réponse au magnésium chez votre patient vous vous souvenez de ce qu'on a dit c'est que ça dépend aussi entre guillemets des études à inclure des répondeurs au traitement qui va être essayé parce que si vous mettez des oméga 3 à quelqu'un qui n'a pas de carence en oméga 3 ça ne va pas marcher donc et ça aucun des essais contrôlés randomisés n'a sélectionné ces patients sur des critères biologiques de réponse même chose pour le zinc il n'y avait pas de dosage de zinc à l'inclusion pour dire on met du zinc aux personnes qui étaient carencées en zinc donc voilà donc ensuite dans les compléments efficaces c'est le méthylfolate que vous voyez ici donc le méthylfolate en fait c'est une forme de vitamine B9 alors c'est très compliqué de le trouver en fait avant de me repencher sur ce sujet je prescrivais tantôt d'ailleurs de la spécifolidine tantôt de la méthylfolate en fait ni l'un ni l'autre nous ont montré d'efficacité sur la dépression et c'est très important parce qu'en fait vous avez sept formes de vitamine B9 différentes donc il y a l'acide folique l'acide folinique le folate le méthylfolate etc et en fait le méthylfolate a priori c'est vraiment la forme qui est mieux absorbée par le cerveau et le folate en fait donc c'est la vitamine B9 c'est un coenzyme précurseur de la synthèse des monoamines donc du coup on a une explication directe de l'impact potentiel sur la dépression alors le truc c'est qu'en fait il est difficile à trouver il ne se trouve pas en pharmacie le méthylfolate ça s'achète que sur internet c'est un complément alimentaire qui est très fréquent aux Etats-Unis et pas du tout diffusé en France tout comme le complément alimentaire qui suit qui s'appelle la SAME en fait S-adénozylméthionine qu'on ne trouve pas en France en complément alimentaire donc ça apparaît dans les études mais c'est compliqué à se procurer par contre le méthylfolate on peut en trouver en achat sur internet par contre la qualité reste à vérifier donc nous on le recommande dans nos comptes rendus mais on n'a pas recommandé de marque par exemple de méthylfolate je vous rappelle aussi que la vitamine B9 doit être systématiquement prescrite avec la lamotrigine qui fait partie qui fait baisser les taux de vitamine B9 donc comme on prescrit beaucoup la lamotrigine maintenant à la fois dans le trouble bipolaire dans la schizophrénie et dans la dépression unipolaire résistante c'est quelque chose à ne pas oublier aussi alors pour la monothérapie Omega 3 vous voyez que là ils ont dit qu'il y avait des données contradictoires pour l'efficacité en monothérapie donc c'est pour ça qu'ils sont restés sur l'adjonction aux antidépresseurs mais ça ne veut pas dire que la monothérapie ne peut pas être efficace donc voilà mais il y a beaucoup de psychiatres je pense qui penseront qu'une dépression qui répond aux Omega 3 c'est une dépression qui répond aux placebo donc on a quand même des représentations comme ça donc je ne vous ai pas dit aussi que les Omega 3 en fait ce sont des fluidifiants membranaires pour les neurones en fait que c'est le composant principal des membranes cellulaires des neurones et donc ce sont des fluidifiants donc ça veut dire que ça va accélérer le métabolisme des neurones ça veut dire que les neurones vont mieux décharger mieux transmettre les neurotransmetteurs et que ça va changer la conformation des récepteurs aux Oméga 3 enfin des récepteurs aux neurotransmetteurs en fait donc les Oméga 3 en fait par ce côté fluidifiant membranaires vont faciliter des cascades biochimiques diverses et en plus de ça les Oméga 3 sont anti-inflammatoires alors que les Oméga 6 sont inflammatoires donc il y a des auteurs qui disent que c'est le rapport Oméga 3 Oméga 6 qui est déterminant dans le cerveau pour la bonne santé du fonctionnement du cerveau et que ça ne marche pas juste en diminuant ses Oméga 6 il faut aussi augmenter ses Oméga 3 les Oméga 6 c'est des acides que vous trouvez dans le poulet par exemple et qui sont très inflammatoires sachant que le jus de poulet par exemple est super inflammatoire alors pour la NAC en fait on va en reparler dans la schizophrénie mais là vous voyez que l'acide folique par exemple il n'est pas recommandé donc c'est pour ça que je vous parlais de Spécia Foldin tout ça donc c'est pas recommandé la vitamine C si on vous pose la question c'est pas recommandé par contre il y a le tryptophan qui est en plus ou moins alors le tryptophan le problème c'est comme vous le savez un précurseur de la sérotonine et en fait le problème des études c'est qu'il y a beaucoup d'études qui ont étudié le avant-après mais pas le versus placebo en fait et donc du coup c'est très compliqué de trancher pour savoir si ça a un intérêt de prendre du tryptophan en complément alimentaire pour les personnes dépressives donc moi je pense que c'est quand même un complément qui a de l'intérêt mais par contre c'est vrai que nous on ne le recommande pas au centre expert c'est peut-être quelque chose qu'on devrait changer pour être certain que c'est pas juste une histoire parce qu'on l'a vu en fait sur les hypothèses de microbiote perturbé le microbiote va favoriser l'absorption de nutriments le tryptophan est un acide aminé essentiel ça veut dire qu'on ne peut pas le synthétiser si on ne l'a pas dans les apports alimentaires donc si vous avez des patients qui ont des carences en protéines ou qui consomment peu d'aliments riche en tryptophan je pense notamment aux bananes qui posent encore un problème environnemental comme les avocats aussi parce qu'elles traversent les mers sur les cargos j'ai découvert par exemple que l'impact environnemental des bananes était au même niveau que les viandes blanches en fait donc c'est quand même assez édifiant enfin tous les fruits et importés de l'autre bout de la planète on a aussi des bilans carbone qui sont problématiques donc voilà pour la dépression unicolaire et donc tu termines juste sur la NAC la NAC dont on va reparler pour la schizophrénie là c'était plus ou moins donc nous on la recommande plus je l'ai recommandé pendant un temps sur le centre expert dépression résistante et on a arrêté de la recommander à cause de ces recommandations-là qui finalement n'étaient pas très positives en faveur de la NAC parce que nous on s'est quand même dit qu'on voulait privilégier les compléments alimentaires qui avaient prouvé une efficacité consensuelle parce qu'on se disait que les patients n'allaient pas prendre tous les compléments alimentaires non plus donc on a préféré resserrer en tête sur ceux qui au moins ont une efficacité démontrée et faire des ordres de priorité donc en priorité on met les oméga-3 indispensables et pour tout le monde et on les met assez vite et haut dans les recommandations et puis après les autres compléments que je vous ai présentés c'est-à-dire le zinc la vitamine D en deuxième ligne le méthylfolate et les probiotiques voilà pour la dépression unifolaire alors ensuite ils passaient aux troubles bipolaires et en fait il n'y a quasiment rien il y a juste une recommandation faible mais qui est quand même existante des oméga-3 pour la dépression bipolaire donc ça c'est quand même intéressant mais vous voyez que le niveau de preuve est beaucoup plus faible que dans la dépression unipolaire la NAC en fait il y avait du plus au moins pour la dépression bipolaire aussi donc bon vous pouvez garder ça à l'esprit parce que moi j'ai eu un patient qui m'a écrit en me posant la question explicitement est-ce que la NAC vous la recommandez dans le trouble bipolaire vous connaîtrez la réponse donc comme c'est des molécules qui n'ont aucun effet indésirable moi personnellement si j'étais bipolaire en phase dépressive je les prendrais il n'y a rien à perdre entre guillemets à tenter à part un peu d'argent mais comme il y a d'autres bienfaits pour la santé en fait la NAC c'est antioxydant en fait c'est le précurseur du glutathion qui est le plus puissant antioxydant physiologique du cerveau et en fait c'est la forme N-acétyl-cystéine qui est absorbée par le cerveau au plus haut taux c'est pour ça qu'on ne prescrit pas la cystéine tout court et donc c'est ce qui explique il y a une action glutamatergique aussi de la NAC et on va en reparler dans la schizophrénie donc il rappelle aussi que la NAC est faiblement recommandée donc une croix dans le traitement des TOC donc ça c'est le seul nutriment qui est recommandé dans le TOC alors ce qui est intéressant c'est que le TOC il met ça parmi les troubles anxieux alors que le TOC est sorti des troubles anxieux maintenant mais il n'y a aucun nutriment qui est recommandé d'après eux dans les troubles anxieux seul par contre il y a des choses du côté phytothérapie alors moi j'étais assez surpris parce qu'en fait les oméga 3 il y a des méta-analyses qui montrent qu'ils sont efficaces dans les troubles anxieux aussi notamment les 400 mg de DHA dont je vous parlais ça vient de méta-analyse en fait et que l'EPA serait plus efficace dans la dépression et le DHA plus dans l'anxiété et je n'ai pas d'explication sur pourquoi c'est l'EPA dans la dépression et le DHA dans l'OCD donc ensuite on passe on en est où pour les symptômes négatifs de la schizophrénie et là je ferai ensuite un aparté sur nos recommandations centres experts c'est que la vitamine D est recommandée avec une croix la NAC avec deux croix le méthylfolate avec deux croix aussi donc ça c'est quand même assez édifiant et d'ailleurs je me rends compte que dans notre canevas on ne recommande pas assez le méthylfolate dans la schizophrénie donc ça c'est quelque chose qui va être assez évolué et c'est vrai que la vitamine D on la garde encore pour l'hiver mais qu'il y a quand même la question de savoir est-ce qu'il faudrait pas recommander une supplémentation en vitamine D toute l'année aux patients qui ont des schizophrénie alors pourquoi ? parce que souvent les schizophrénie il y a du repli sur soi donc un manque d'exposition au soleil c'est très souvent des patients qui sortent très peu de chez eux et puis il y a eu des raisons pas intéressantes qui sont pas dans ces recommandations qui sont même pas dans des essais contre les randomisés mais sur les centres experts on a observé que les patients qui avaient le plus de carence en vitamine D avaient le plus d'agoraphobie donc ils sortaient peu de chez eux et qu'à l'inverse ceux qui étaient supplémentaires en vitamine D avaient moins de trop l'anxion donc c'est juste observationnel donc c'est un niveau de preuve qui est assez faible mais c'est mieux que rien et donc en tout cas quand vous avez des problématiques d'angoisse dans la dépression ou la schizophrémie ça vaut le coup quand même de toujours veiller à ce qu'il y ait une supplémentation active en vitamine D et d'une façon générale on avait démontré aussi que la prévalence de la carence en vitamine D était très importante chez les patients hospitalisés en psychiatrie à Marseille donc chez tous les patients hospitalisés aussi n'oubliez pas la prescription de vitamine D moi je la faisais déjà quand j'étais chef de clinique à Montpellier en intra en fait on avait déjà les premières données en 2008 qui montrait l'éfficacité de la vitamine D dans la dépression et j'appliquais déjà ça en fait en 2010 voilà donc c'est des données qui sont quand même pas aussi récentes que ça donc donc la NAC en fait c'est ce que je vous disais tout à l'heure on a du mal à la faire passer dans la pratique parce que on a eu des patients qui ont essuyé les plâtres des patients qui nous ont dit qui ont essayé de la prendre sous forme de fumicile ou de mycomiste et alors qu'en fait on a rajouté explicitement dans le canevas que c'était pas le fumicile et le mycomiste qui sont bien de la NAC et que c'était pas ça qu'on prescrivait nous ce qu'on prescrit c'est une poudre de complément alimentaire qui s'achète sur des sites de nutrition sportive donc c'est un acide aminé comme les acides aminés pris par les sportifs pour optimiser leur performance musculaire c'est exactement la même chose et c'est comme ça qu'on l'explique aux patients et par contre on explique que c'est vraiment pas facultatif que c'est pas une lubie du centre expert de Marseille que vraiment maintenant c'est prouvé que ça améliore alors c'est là où je vais aller sur les recours centre expert aussi que ça améliore non seulement les symptômes négatifs de la schizophrénie mais aussi les symptômes cognitifs et aussi les symptômes généraux donc la psychopathologie générale c'est tout ce qui est donc anxiété dépression voilà et motivation énergie et donc voilà quand on a un traitement qui n'a aucun effet indésirable et qui a autant de potentiel d'efficacité c'est quand même vraiment dommage de s'en passer j'ai pas compris pourquoi on prescrivait pas du mycomyste et on ne prescrivait pas du mycomyste parce que c'est plus remboursé que ça coûte plus cher et parce que c'est souvent du sachet de 200 mg par jour donc en fait ça veut dire qu'un patient doit prendre entre 15 et 20 sachets par jour donc les gens nous le disent que déjà on ne fait pas que c'est trop quoi ok et le dosage de zinc il est remboursé ouais le dosage de zinc donc c'est remboursé et je veux dire le dosage en laboratoire ah non en laboratoire ça j'ai un doute mais je ne crois pas je crois pas que ce soit remboursé le magnésium ne l'est pas c'est sûr et je pense que le zinc ne l'est pas mis par contre nous on le fait au centre expert de façon remboursée parce que c'est dans le bilan centre expert mais en ville laboratoire de ville a priori je pense que c'est pas remboursé et on voit qu'il y a des différences selon les laboratoires d'analyse parce que même la vitamine D certains patients se le veulent pas rembourser d'autres non et on comprend pas très bien les facteurs qui font que c'est remboursé ou pas donc prévenez bien vos patients dans tous les cas s'il y a des dosages qui peuvent ne pas être remboursés de les prévenir avant parce que c'est très désagréable pour eux de découvrir ces payants au moment au comptoir et ça peut selon certains dosages avant nous on m'a demandé l'homocystéine et en fait il y avait des factures à 70 euros par point donc en tout entre la vitamine D l'homocystéine tout ça donc voilà il faut faire attention à ça donc on va avancer parce qu'on approche de la fin on finira avant ce qui est intéressant c'est que vous avez des données en fait sur alors ils mettent les micronutriments donc c'est des combinaisons de micronutriments et la vitamine D ont montré un effet dans l'hyperactivité l'ADHD par contre les oméga 3 c'était du plus au moins et puis le zinc c'était du plus au moins aussi donc de garder à l'idée quand même que dans l'ADHD il y a aussi de la psychonutrition qui peut être potentiellement intéressante après on passe à la phytothérapie au phytocétique là ce que vous voyez le St. John's Fort c'est le mypertuis et en fait on m'avait proposé une fois de faire une présentation sur le mypertuis j'avais refusé au motif que je ne connaissais pas la phytothérapie à l'époque je ne la connais pas encore très bien non plus mais je me rappelle que quand j'étais interne en fait on m'enseignait que le mypertuis c'était le diable parce que les gens le prenaient et parfois en combiné avec les antidépresseurs et que ça déclenchait des syndromes sérotoninérgiques ou des intolérances désirables graves des interactions médicamenteuses graves et qu'il fallait absolument décourager la prise de mypertuis chez tous les patients donc moi j'en suis revenu depuis surtout quand j'ai vu ces résultats là et puis c'est vrai qu'en fait j'ai eu le problème d'une patiente quand j'étais au CMP de Créteil qui refusait les traitements médicamenteux et qui avait une dépression dont on sentait en plus qu'elle était compliquée parce qu'en fait elle prenait du poids on sentait qu'il y avait une dimension peut-être du côté du microbiote ou inflammatoire moi je la voyais et sans traitement en fait elle prenait du poids enfin voilà sans traitement et donc et donc j'avais demandé à l'époque en fait à des collègues du centre expert bipolaire ce que je pouvais lui proposer parce qu'en fait elle avait fait un virage maniaque sous anti-inflammatoire en plus sous corticoïde donc c'est pas n'importe quel traitement en plus c'est pas n'importe quel patient qui faisait un virage maniaque sous corticoïde donc je pensais qu'il y avait vraiment une question d'immuno-inflammation et en fait on m'avait répondu le mypertuis et je l'avais très mal pris à l'époque parce que je pensais que c'était un peu pour se moquer en fait mais bon il se trouve qu'en fait que vous avez quand même une option mypertuis et que vous voyez que c'est recommandé à trois croix donc ça veut dire que vous êtes quand même supporté par des recommandations internationales le mypertuis c'est efficace dans l'amélioration des symptômes de dépression donc ça c'est quand même quelque chose à retenir ensuite il y avait le safran et le curcumin il y a quand même deux croix donc c'est quand même un bon niveau de recommandation et donc ce sont des épices qu'on peut utiliser notamment le curcumin qui est très utilisé dans certains types de cuisine notamment à la Réunion j'ai un collègue de la Réunion qui avait eu une présentation à l'Encéphale qui m'avait dit qu'il allait peut-être développer un projet de recherche sur curcumin et dépression et puis plus surprenant ce qu'on ne savait pas et qu'on ne recommande pas parce qu'on se dit que ça ne va pas faire très sérieux dans un compte-rendu Centre Expert c'est la lavande les extraits de lavande ont montré de l'efficacité avec un niveau de preuve plus faible mais qui est quand même là donc j'étais assez surpris et puis par contre la rhodiole alors ça vous allez en entendre parler la rhodiole c'est assez fréquent dans les compléments alimentaires de phytothérapie proposés dans les pharmacies et notamment il y a des combinaisons de compléments alimentaires et c'est vrai que la rhodiole est quand même pas mal vendue dans l'indication dépression alors que par contre ça n'a pas été retenu dans ces recommandations alors une recommandation qu'on utilise pas mal en fait c'est la question de l'ashwagandha et c'est là que la lavande revient aussi avec deux croix pour les deux l'ashwagandha oui juste je crois que sur le curcuma enfin je me permets de dire ça mais moi j'avais appris parce que j'ai eu un cas clinique l'an dernier où en fait il y a eu une interaction médicamenteuse entre ressemblablement du curcuma et la lamotrigine et en faisant un tour du BBO le curcuma il faut le savoir c'est un inhibiteur de je ne sais plus quel cytochrome donc il faut faire gaffe ça a des risques d'accumulation oui alors effectivement ça dépend des doses c'est sûr que du coup on s'intoxique au curcuma donc en fait les doses vous les avez dans les recommandations en fait le curcuma en fait ça se consomme en complément et donc il y a des doses donc le cas que tu décris c'est une intoxication du curcuma en fait je pense qui du coup a vraiment saturé les cytochromes et qui extrait même une hépatite je ne sais pas mais en fait on ne le savait pas enfin le cas comme ça avait été prescrit c'est vrai qu'on ne pense pas du tout à le demander si les gens prennent des compléments et là je crois que cette dame elle avait du planitale et elle a fait une petite réaction cutanée ok et donc je suis en train de chercher donc là je vous ai présenté les conclusions en fait vous voyez là c'est 500 mg à 1000 mg par jour dépendant de l'extrait voilà donc il faut faire attention effectivement au risque de surdosage et donc là dans ce cas là effectivement d'interaction médicamenteuse mais effectivement tu as raison de préciser que c'est très important dans l'entretien de relever les compléments alimentaires aussi c'est pour ça que moi dans le nouveau planback on a pour les entretiens première fois alors je ne sais pas où ça en a été puisqu'en fait on avait fait une proposition même pour les hospitalisations tout ça mais c'est vrai que trop souvent les cliniciens ne relèvent pas les compléments alimentaires même dans l'historique des traitements en fait alors que vous voyez là que pour nous au centre expert dépression résistante nous ça nous intéresse de savoir s'il y a eu des oméga 3 à quelle dose quelle marque les probiotiques qu'est-ce qu'ils ont déjà été essayés ça prend une grosse partie de notre entretien donc merci beaucoup de rappeler qu'effectivement quand je disais d'ailleurs quand il n'y a pas d'effet indésirable beaucoup de personnes pensent qu'il n'y a pas d'effet tout court mais là tu rappelles que c'est pas parce que c'est un complément alimentaire que ça ne peut pas potentiellement interagir aussi avec un traitement médicamentaire merci beaucoup pour ce rappel pour la question du curcumin il y a la question du poivre en fait en association qui était posée aussi parce que le taux d'absorption dépend en fait le poivre multiplié par 20 l'absorption du curcumin et en fait ça c'est en train d'être remis en cause parce qu'en fait il y a beaucoup de compléments qui proposent une association de curcumin et de poivre donc c'est la piperidine dans le poivre et en fait ça j'ai entendu que ça avait été remis en question récemment mais je ne me suis pas encore repenché sur cette question alors dans la phytothérapie il y a l'ashwaganda en fait donc qui est en fait très utilisée en médecine ayurvédique donc la médecine ayurvédique donc c'est très fréquent en Inde l'Inde qui est devenue le pays le plus peuplé au monde récemment si vous avez suivi donc en médecine ayurvédique en fait les médecins classent les patients en trois phénotis donc c'est Pitta Kappa et Vata donc Pitta c'est le feu Kappa c'est la terre et Vata c'est l'air et en fait ils ont comme ça des grilles pour placer les patients en fonction de est-ce que vous transpirez facilement est-ce que vous êtes plutôt frileux est-ce que vous prenez du poids facilement enfin des critères de phénotype comme ça est-ce que vous êtes plutôt longiligne et lancé est-ce que vous êtes plutôt trapu enfin c'est ce genre de classement de phénotype et ils proposent en fait des interventions basées sur le phénotype et parmi ces interventions il faut savoir qu'il y a la shuaganda et en fait là en fait on a quand même deux croix en faveur de la shuaganda dans les traitements des troubles anxieux donc comme les troubles anxieux on a vu qu'il n'y avait pas grand chose rien en nutriments et qu'on n'a pas grand chose à proposer d'autre que les benzodiazépines et qu'après c'est des techniques sans médicaments pour les troubles anxieux et en plus il y a eu une mécanisme récente qui montre que les antidépresseurs ne sont pas efficaces dans les troubles anxieux et induisent beaucoup des faits indésirables ou en tout cas qui sont moins efficaces que la méditation par exemple de pleine conscience ça c'est une étude qui a été publiée récemment par le professeur Lui une étude française donc en fait on est quand même très attentif à tout ce qui peut améliorer l'anxiété en dehors des benzodiazépines parce que vous savez comme moi qu'on a un énorme problème de prescription des benzodiazépines c'est à dire que 40% des gens qui commencent une benzodiazépine ne l'arrêteront jamais donc la plupart des psiquatres sont très bien informés et vigilants à cette question par contre parmi les généralistes c'est prescrit l'argam à nu en fait les benzodiazépines et nous un de nos gros travail au centre expert c'est d'arrêter les benzodiazépines qui induisent énormément d'effets indésirables au long de cours sur le cerveau parce que vous savez comme moi un agoniste gabaergique c'est à dire qu'en fait on tasse le cerveau et après on nous demande nous de le stimuler de stimuler les données de stimuler la motivation chez des gens qui sont fracassés de baseau depuis des semaines voire des mois ou des années je pense qu'on va s'arrêter là je vous laisserai lire tranquillement la suite je vous présente juste rapidement l'article des recommandations au centre expert qui sera publié dans les semaines à venir en fait il a déjà été soumis donc c'est un travail qu'on fait depuis deux ans sur le réseau des centres experts ce qu'ils offrent en nuit et donc notamment on a beaucoup d'internationaux en fait avec nous donc on a Marco Solmi qui est un psychiatre italien qui est au Canada maintenant qui publie énormément de méta-analyses Iris Sommer qui a beaucoup travaillé sur les hormones dans la schizoprénine donc les oestrogènes mais aussi sur la N-acetylcystéine on a eu Christophe Correl aussi qui a beaucoup publié de méta-analyses notamment sur les antipsychotiques Mecklenburg dont je vous ai déjà parlé qui est un psychiatre australien qui a beaucoup promu la psychonutrition et les données que je vous ai présentées et on a aussi notamment Stephen Stahl qui est la star puisque c'est lui qui a fait le manuel de psychopharmacologie et le guide du prescripteur donc c'est quelque chose qui a été bien relu et retraituré donc ça nous a pris énormément de temps et donc je vous présente juste les recommandations principales en fait donc ce qu'on a retenu dans la schizophrénie en niveau 1 de recommandation donc pour tous les traitements adjuvants aux antipsychotiques c'est de recommander la prise de entre 1,2 et 3,6 grammes de N-acétylcystéine pendant au moins 12 semaines consécutives parce qu'a priori on voit que dans les études l'effet il a l'air assez décalé dans le temps donc c'est plus lent que les antipsychotiques et par contre il n'y a aucun effet indésirable et il y avait beaucoup d'essais contrôlés randomisés qui montraient une efficacité donc au-delà de 12 semaines en fait et par contre ceux qui étaient à 4 ou 8 semaines montraient peu d'efficacité donc il faut vraiment se laisser le temps et les effets en fait ils n'étaient plus marqués pour les symptômes négatifs la psychopathologie générale donc on l'a vu notamment on pense anxiété, dépression motivation et puis surtout la cognition c'est ça qui est très important c'est que c'est suffisamment rare pour être souligné on a un traitement qui est efficace sur la cognition dans la schizophrénie donc c'est vraiment dommage du centre humain on est en train de faire le coin avec les neuropsychologues du centre expert sur les parties cognitives qui sont améliorées donc ça j'aurai d'autres choses à présenter on fera une vidéo dessus probablement qui sera mise sur la chaîne YouTube pour les oméga 3 on les recommande aussi dans la schizophrénie alors là vous voyez que les doses sont encore plus fortes que dans la dépression parce qu'en fait ils ont testé jusqu'à 3 grammes d'EPA pendant au moins 12 semaines donc voilà il ne faut pas hésiter aussi à augmenter les doses parce que la première cause d'inefficacité c'est que la dose est insuffisante surtout dans les oméga 3 parce que les gens prennent les doses qu'il y a écrit sur les boîtes d'oméga 3 et souvent comme on l'a dit tout à l'heure c'est des doses insuffisantes donc ça c'est à prendre en compte et puis ça c'est pour l'amélioration de la psychopathologie générale donc on ne va pas attendre des oméga 3 que ça améliore les symptômes positifs ou négatifs mais vraiment psychopathologie générale donc on pense en fait que c'est l'anxiété et la dépression qui vont s'améliorer et que en fait je vous rappelle qu'il y a entre 30 et 50% des patients qui ont des schizophrénie qui ont des dépressions comorbides qui passent à l'AS parce qu'elles sont confondues avec les symptômes négatifs donc c'est pour ça aussi comme en plus ce que je ne vous ai pas dit et qui est très important c'est que les oméga 3 diminuent le taux de triglycérides et on a énormément d'hypertriglycéridémie dans la schizophrénie à cause des antipsychotiques donc c'est quasiment un patient sur cinq qu'on a au centre expert qui a une hypertriglycéridémie donc pour toutes ces raisons-là on recommande systématiquement les oméga 3 dans la schizophrénie ensuite il y avait un niveau de recommandation plus faible pour la sarcosine qui est un acide aminé qu'on ne trouve pas facilement en complément alimentaire en pharmacie il faut aller sur internet et qui coûte plus cher que la NAC et puis le niveau de recommandation était plus faible parce que beaucoup des essais qui ont été conduits étaient conduits par la même équipe taïwanaise qui avait un conflit d'intérêt en fait parce qu'ils ont une boîte qui synthétise de la sarcosine donc pour ces raisons-là en fait on était plutôt prudent sur la recommandation et puis la minocycline qui est un antibiotique qui était initialement prescrit en fait plutôt dans l'acné et qui a eu une réserve d'utilisation autour des années 2010 parce qu'il y a eu des cas de dermatose bulleuse de récents immuno-allergiques sévères en fait avec cette antibiotique donc c'est une tétracicline de deuxième génération donc pour toutes ces raisons-là en fait elle a été mise en prescription restreinte et puis en fait à nouveau en fait on pouvait la prescrire mais en fait elle n'est plus disponible actuellement en laboratoire en pharmacie pour une raison inconnue enfin il y a beaucoup de médicaments vous l'avez suivi comme moi qui sont en rupture de stock pour des raisons de circuits internationaux de production en Chine de Covid de voilà beaucoup de choses par exemple le Champix n'est plus disponible alors c'est un médicament très important pour arrêter de fumer et personne n'en parle en fait depuis juillet 2021 on n'a plus de Champix et apparemment ça n'alerte personne donc voilà donc actuellement nous on ne prescrit pas on ne recommande pas de minocycline mais par contre les essais confirment que c'est efficace pour les symptômes négatifs probablement et puis une info importante aussi c'est que la NAC pourrait améliorer possiblement certains symptômes positifs de la schizophrénie aussi donc juste pour vous informer en fait que concernant les hormones on a confirmé que l'hormonothérapie par oestrogène était efficace dans la schizophrénie le raloxifène qui est un agoniste des récepteurs oestrogènes qu'on peut prescrire à 60 mg jour est efficace dans la schizophrénie ce qui n'est donc donc c'est efficace en fait chez les femmes parce que ça a été testé majoritairement chez les femmes et chez les hommes il y a des données préliminaires d'efficacité mais c'est compliqué de recommander des agonistes oestrogéniques chez les hommes mais ce n'est pas impossible donc si vous avez des schizophrénie ultra résistantes qui n'ont répondu à rien d'autre il faut penser à cette option quand même notamment chez des patients hospitalisés enfin vraiment dans une situation sévère sur des durées courtes de l'ordre de 8 à 12 semaines ça reste une option qui peut améliorer la symptomatologie et par contre ce n'est pas recommandé au long cours à cause des risques thrombo-emboliques notamment chez les femmes et des risques aussi de cancer du sein et aussi c'est administré sur plusieurs années donc en tout cas en moyenne enfin sur des durées courtes ça reste intéressant chez les femmes vous avez montré sur tout âge confondu en fait non c'est plutôt chez les femmes de plus de 38 ans dans l'essai en fait donc dans les RCT c'était tout âge confondu et en fait c'était les oestrogènes qui étaient utilisés pour le chez les femmes en âge de procré et le raloxifène chez les femmes plutôt en périménopause et en fait il y a eu un essai dans le JAMA psychiatry qui montrait que la supplémentation hormonale était plus intéressante chez les femmes de plus de 38 ans parce qu'ils avaient coupé en fait à la médiane de l'échantillon qui était 38 ans donc on se dit pas que c'est en passant de 37 à 38 que d'un coup les hormones deviennent efficaces bien sûr mais qu'en tout cas ce serait plutôt en deuxième partie de vie de cycle hormonale entre guillemets quoi j'ai pas d'explication sur le pourquoi en fait est-ce qu'il y aurait entre guillemets un affaiblissement ou une modification du système hormonal en fait dans une deuxième enfin voilà après 38 ans qui expliquerait que les hormones deviennent plus intéressantes en tout cas ça semblerait être la cible qui serait la plus intéressante donc tout ça c'est détaillé dans le PDF donc je vous l'envoie là par mail après comme ça vous pourrez regarder plus précisément retenez aussi que l'aspirine n'est pas recommandé c'est l'écoxybe qu'un anti-inflammatoire n'est pas recommandé non plus c'est-à-dire qu'en fait le rapport bénéfice-risque n'était pas en faveur par contre on n'exclut pas qu'il puisse être efficace c'est juste que les données en fait ne sont pas suffisantes pour trancher et que le risque immuno-inflammatoire parce qu'en fait il y a un risque infectieux augmenté quand même avec des anti-inflammatoires pour les COX2 les anti-COX2 il y a un risque augmenté cardio-vasculaire et pour l'aspirine il y a un risque hémorragique augmenté donc pour toutes ces raisons-là en fait on n'a pas retenu la recommandation de l'aspirine et du sélécoxybe dans la schizoprime ce qui ne veut pas dire encore une fois que pour un individu donné dans une situation extrêmement complexe on va tout essayer que ça ne vaille pas la peine quand même de se poser la question de la question